Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? Ouais ! Alors là les amis, je suis trop content, merci à tous d'être venus pour ce podcast, ça me fait trop plaisir. Voilà, toujours au rendez-vous, le podcast le moins régulier mais le plus cool de France. On y va à notre rythme, épisode 4. Voilà, mais vous êtes là, en vrai ça me fait trop trop plaisir. On va commencer ensemble, vous vous demandez sûrement pourquoi il n'y a que deux micros. Hier à 3h du mat', j'ai un invité qui m'a dit « j'ai raté mon avion, je ne viens pas. » Je ne vais pas vous mentir, oh le bâtard, c'est un peu ce que je me suis dit. C'est un petit peu ce que je me suis dit, mais je n'avais pas le droit de le dire, merci de l'avoir dit. Mais après non, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais je suis très content des autres invités que j'ai et je me dis qu'on va passer quand même une très très belle soirée. Donc merci à vous et j'aimerais s'il vous plaît qu'on les accueille ensemble. Le République, est-ce que vous êtes chauds ? Alors, ma première invitée, je l'adore, elle est super drôle, pétillante, c'est une boule d'énergie. Vous l'avez vu dans ses vidéos, sur les réseaux, sur scène à Montreux ou pour les plus anciens dans la série Arnold et Willy. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Elodie Arnoux ! Ça va ? Une boule ? J'ai dit une boule d'énergie ! Vous n'avez pas entendu d'énergie ? J'ai dit une boule d'énergie ! Je n'ai pas encore tout perdu mes kilos, mais une boule ! J'ai cru que ça allait me fumer parce que j'ai dit Arnold et Willy ! Ça, c'est vraiment une remarque de meuf ! À chaque fois, nous les mecs, on croit qu'on a mal fait là, et en fait, c'est là-bas qu'on a mal fait ! Je lui ai dit, putain, Arnold et Willy, elle va me brûler ! Une boule ! Même Romain, il m'a dit, il a abusé, il a dit une boule ! Non, c'est vrai ? Putain de merde ! Bon, merci Elodie d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là, ça me fait trop plaisir ! De rien ! Merci de m'accueillir, c'est trop cool ! Merci d'avoir quitté ta campagne, pour venir... Ecoute, je suis venu à deux chevals comme ça ! Personne ne sait, mais j'habite à la campagne, voilà ! C'est quoi le nom de ta ville ? Peut-être que les gens, ils connaissent ! Tahar ! Voilà ! C'est vraiment centre de la France, perdue ! Et elle m'a dit, t'aimes pas les grosses villes, t'aimes pas... Voilà, du coup on est huit, et on est bien ! C'est vrai, tout le monde se connaît, quand il y a un vol, tu faut casser Pierre là-bas, il a... Tu peux me rendre ma vache, s'il te plaît ! Bienvenue Elodie, merci, merci beaucoup ! Et les amis, on va accueillir du coup mon dernier invité de cet épisode ! Comment vous expliquez ? Je l'adore, il a beaucoup de talent aussi ! Vous l'avez découvert dans ses chroniques, ou sur scène, dans ses stand-up, etc... Moi je suis admiratif de sa sagesse ! C'est quelqu'un, tu parles avec lui, tu regardes dans ses yeux, on dirait qu'il a mille ans, ou qu'il est défoncé ! Je sais pas... J'aimerais s'il vous plaît qu'on fasse un maximum de bruit pour Monsieur Romane Fressiné, s'il vous plaît ! Yes ! On sent qu'il a percé ! C'est bien, c'est gentil ! J'ai l'impression que les gens t'attendaient ! Je suis pas sûr, mais j'ai ce sentiment que... Les musulmans, ils m'ont accueilli comme une bouteille d'eau ! Ça fait plaisir ! Oh putain ! Exactement ! Eh ben merci d'être là ! Merci ! Trop cool ! Merci Romane d'avoir accepté l'invitation aussi ! Écoute, j'ai rien à faire ! Non vraiment, avec plaisir ! D'avoir partagé ta sagesse ! Pour moi, t'es un vieux sage, t'es un vieux chaman ! Écoute, j'essaie de respecter les gens, c'est tout, en vrai ! C'est ouf, hein ! La dernière fois j'ai bien arrivé avec lui, je suis rentré, je me suis dit, ouais, donc je n'ai rien compris à la vie en fait ! Je vais rouvrir tous mes chakras ! Tu vas me voir débarquer en voyage astral, cousin ! Tu vas péter un câble dans tes rêves ! J'ai bien appliqué tout ce que tu m'as dit ! Tu vas péter un câble ! Et maintenant je vole ! Il va me faire un truc de fou ! Dès qu'on est arrivé, il m'a déjà changé de mentalité ! Maintenant je suis un roseau ! C'est vrai ! C'est vrai que j'ai dit ça ! C'est mot pour mot ! Je plie mais ne romps pas ! Je suis un roseau ! Parce que ça m'avait saoulé l'annulation, tu vois ! Et je lui ai dit, c'est pas grave les gars, c'est la vie ! Je suis un roseau, cousin ! Je plie mais je romps ! C'est pas un roseau ! C'était qui ? C'était un oncle à moi et finalement il n'a pas pu et voilà ! C'est pas grave ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais donc là tout le monde est là, ça fait plaisir ! Donc Romane, qui revient à Paris, il était à Dakar récemment ! Exact ! Et pour vous dire à quel point c'est un vieux chaman, il est parti solo pour se ressourcer ! Qui fait ça dans la vraie vie ? Qui partout ? C'est dans les films ça ! Et quand tu rentres, tu connais un nouvel art martial ! Ouais, c'est normalement ! C'est un peu ça, c'est un peu ça ! Ouais j'avais besoin de réfléchir, je le conseille à tout le monde, la solitude, le voyage ça fait du bien ! Je suis revenu je te jure, j'ai pris 10 ans et perdu 10 ans à la fois ! Tu vois j'ai pris 10 ans au bon endroit et en même temps, tu trouves pas ? Je vais mieux ? On dirait pas que je vais mieux physiquement ? Non ? On dirait un peu ! Merci ! On dirait que j'ai passé toutes les années avant, très proche de la mort en vrai ! Là il est beau gosse, comme tu m'as poucave, tout à l'heure il est arrivé et il m'a dit en ce moment je suis dangereux ! En ce moment je suis dangereux ! Je suis redoutable ! Ah c'est ça ! Ah méfiez-vous tous, tous méfiez-vous ! Même les hommes ! Mais peu importe, ça rentre même pas dans la question, tu comprends ? T'es un humain, fais attention ! Dakar, c'était comment ? C'était génial, génial, en vrai j'ai rien fait ! Mais tu faisais quoi là-bas concrètement ? Je me levais le matin, j'allais tous les matins à la même plage, en face du soleil, comme ça je regardais la mer, je lisais un peu, j'écoutais les gens, j'essayais de pas avoir mon téléphone, je méditais, comme ça ! Je te jure que c'est vrai, je méditais comme ça au soleil, comme ça ! Ensuite, j'allais à une autre plage manger, un poisson, comme ça, clac, je restais à la plage, je méditais, je lisais, j'écoutais les gens, et après le soir, chicha ! Bam ! Au même endroit tous les jours ! Grosse boîte de nuit ! Le soir, grosse boîte de nuit de l'eau ! Le soir, chicha, bam ! Que des putes ! Non je rigole ! C'est pour ça ! Méditation, putes ! Bam ! Non, non, vraiment très sage, vraiment très très sage ! Très très sage ! J'ai fait ski, c'est pour ça que je suis allé loin de Paris aussi ! J'ai fait ski, je me suis dit, ici, il y a trop de tentations ! Ah ouais ! Je me suis dit, je vais aller dans un endroit où je connais personne ! À Tarare ! Tu peux venir à Tarare ! À Tarare ! C'est ça le nom de ta... J'allais dire ville, mais c'est un peu ambitieux, je crois ! Le nom de ta bourgade ! De ta bourgade ! De ton lieu-dit ! En marron ! Les panneaux en marron ! Tout le monde vit dans la mairie ! Oh putain ! Et donc là-bas, tu médites, tu te reposes ! Ouais ! Tu t'es fait carotte aussi, tu m'as dit ! Ouais, je me suis fait... Bah évidemment ! Je suis le mec le plus naïf de la Terre, donc... C'est parti du voyage ! Il y a écrit Teubé sur mon fond, je te jure, je suis tellement naïf ! Si tu fais pas carotte, c'est comme si t'avais pas... C'est ça un peu, tu vois, je l'ai mérité ! Faut visiter ! Mais comment ça, un gars qui t'a aidé la veille ? En fait, ma carte, elle est restée... Ma carte bleue... Tu peux pas pas développer ça, en fait ! Ouais, tu vas nous laisser comme ça ! L'histoire, c'est que ma carte bleue, elle est restée bloquée dans une machine, un guichet, tu vois ! Un dimanche, où il y a personne qui va m'aider ! Tu comprends, j'ai juste plus d'argent ! Je viens de donner mon dernier billet, vraiment ! J'ai donné mon dernier billet, je me dis, je vais retirer de l'argent et je vais aller manger ! Il est 11h ! Et là, je mets ma carte, et ma carte, elle m'appartient plus ! Et donc, je me dis, bon, bah, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, tant pis, tu vois ! En plus, vraiment, je le prends en mode spirituel de ouf, je me dis, on est dans un mois sain, c'est bien de se mettre dans cette position-là ! Je le prends archi bien, en vrai, je le prends à la rigolade ! Il y a un mec de la sécurité, qui est la sécurité de la banque, et je lui dis, en vrai, c'est moi j'avais besoin d'une sécurité ! C'est pas la banque qui avait besoin d'une sécurité ! La banque, elle m'a pris ma carte ! Et il rigole, enfin, je rigole plus que lui, en vrai de vrai ! Et après, je marche, et je me dis, vas-y, bah, fais cette journée sans oseille, et tout, c'est cool ! Fais juste, voilà, fais juste vivre l'existence ! Et je marche, et tout, je marche un peu vite, et il y a un mec que je connais pas du tout, il m'attrape et il me dit, tu marches vite ! Et je lui dis, ouais, c'est vrai ! Il te dit, tu marches vite ? Il me dit, tu marches vite ! Et je lui dis, ouais, c'est vrai ! C'est chule ! Je dis, mais il m'arrivait un truc... Ouais, mais parce que, vraiment, j'avais un rythme décalé par rapport au reste de la ville, tu vois ! Comme si tu voulais fuir quelque chose ! Genre, je marchais tellement vite, il y avait un son quand je passais, tu vois ! C'était encore trop parisien, dans l'état d'esprit ! Et donc, en vrai, je parlais avec lui, je lui dis, bah, en fait, il vient de m'arriver ça, donc peut-être que c'est un peu de tension que, quelque part, je lui ressors en marchant vite ! Et il me dit, bah, écoute, t'as besoin de doser, tiens, et tout, il me donne un billet, je le connais ! Waouh ! Et là, tu te dis, cette vie est incroyable ! Ouais, je me dis, la vie, elle est cool ! Et le lendemain, on se retrouve à la banque, il me dit, tu peux me retirer des coupures, j'en ai besoin, je lui retire, et il part comme ça ! Il me dit, tac, je te les remets demain, t'inquiète, tac ! Non, je te les remets même tout de suite, en fait, c'était ça, le deal ! Il me dit, j'ai besoin de grosses coupures pour un deal, et je te rends tout en petites coupures ! En fait, le gars, il a fait un investissement ! C'est ça ! En vrai ! Il t'a passé de l'argent la veille, il est rentré, ses potes, ils lui ont dit, t'as plus d'argent ! Il dit, non, mais t'inquiète ! C'est comme la bourse, mais c'est mieux ! C'est un bon plan ! C'est un gars, franchement, j'y crois ! Franchement, j'ai vu sa tête, il ressemble à Jean Reno ! Franchement, franchement, je peux le... Mais avec la mentalité de François Pignon ! Ouais, mais pas Léon, pas Léon ! Non, pas Léon ! Tu vois ? C'est exactement ça ! Mais je pense que vraiment, il m'a vu, il m'a dit, là, vraiment, je lui donne le billet, mais j'ai gagné tellement plus demain ! Et en vrai, non, c'est tranquille, j'ai pris plein de leçons ! Je l'ai pris tellement la rigolade ! Mais les gens qui font ça, c'est horrible, parce que du coup, toi, tu voudras plus jamais aider personne, en fait ! T'es malade ! Un jour, quelqu'un va te demander de l'argent, tu fais, on me l'a déjà fait, le lendemain, tu vas me carottes ? Non, je vais me faire baiser ! Mais tous les jours, moi, c'est pas mon mentalité ! C'est vrai ? Ah oui, moi, ce que tu me carottes, je considère que je te l'ai donné ! Ah ouais ? Ouais, en vrai, c'est la même mentalité... T'as vu, pourquoi je l'appelle le vieux chaman ? C'est un sage ! Pourquoi je t'ai mis un tabouret ? Normalement, toi, tu lévites ! Mais c'est vrai ! Pourquoi t'as un tabouret ? De te donner à quelqu'un qu'on a besoin ! C'est la même mentalité qui fait que je suis facile à carottes ! C'est cette même mentalité-là qui fait que, en vrai, je fais de l'argent à faire des blagues, frère ! C'est trop un luxe dans la vie ! C'est la même mentalité ! C'est la même chose, c'est le même fond, c'est le même fait de, vas-y viens, on essaie d'être généreux tout le temps, etc. Et donc je me dis, ok, peut-être que je vais perdre 200 eux, mais en vrai, peut-être, en une story, je vais faire plus que la majorité des gens en un mois, si j'ai envie de le faire ! Donc je peux pas dire que je me fais carotte, je vais garder cet état d'esprit ! Ok ! Bah écoute, je te demanderai de l'argent après ! Je te le rendrai demain ! Oh, vous êtes trop mignons ! Il est vraiment parfait ! Ouais ! Je vois les meufs ! Alors avec lui, il est beau et en plus on peut gagner de l'argent ! Super ! Ah donc il a de l'argent ! C'est vraiment le gars parfait ! Hello, est-ce que t'es le genre à faire de la méditation, à partir comme ça, seule ? Non, pas du tout ! Pas du tout, ouais ! Juste voyager seule, qui fait ça ? Personne, non ! Elle vit seule dans une ville où il faut vivre ! Ah non ! C'est vrai que elle, si elle part, c'est pour retrouver du monde ! Elle va méditer sur le périsse ! Colline du Crac, il y a du monde ici ! Non, franchement ! Ouais, méditation ! Non, non, trop dur, méditation, j'y arrive même pas, moi ! Mais toi t'es une pile électrique, je te vois même pas... Ouais, c'est ça, c'est ça, j'y arrive pas ! Et tout à l'heure, elle me dit en plus, moi je suis une fille, je suis pas très bavarde ! Quoi ? En vrai, je suis pas très bavarde ! C'est vrai ? Bah non ! Non, parce qu'en fait, à la base... Moi je parle jamais, je parle que quand on me pose des questions ou tout ! Toi, Hello, à la base, t'as grandi à Grenoble, tu m'as dit ! Ouais ! Et euh... Qu'est-ce que j'avais noté ? Et tu fais... Ouais, je voulais parler de ça, en fait, c'est que tu fais beaucoup plus jeune que ton âge ! Oui ! Et tu m'as dit que c'était relou, et en même temps, bien ! Et relou, parce que t'attirais beaucoup les pédophiles ! Ouais ! C'est ce qu'elle m'a dit, en fait ! Bah, mon mari, hein, déjà ! Mon mari, déjà, c'est... Non, 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 mais ouais, c'est... Non, mais j'ai le doute, j'ai le doute, j'ai le doute quand même un peu ! Non, non, mais ouais ! C'est ce qu'elle m'a dit ! Non, tu m'as dit ! Plus t'as l'air adulte, moins ça m'excite ! Donc j'ai vrai que... C'est horrible ! Elle m'a dit quoi, cette ouf ! Elle m'a dit, moi, plus tard, je m'étais dit que je pourrais être appa pour pédophile ! Ouais, grave ! Tu sais, traîner dans les parcs avec un petit sac à dos ! Salut ! Tu veux une cuissette ? Et dès qu'il y a un pédophile, j'appelle la feuille ! Bouclez-le ! Bouclez-le ! Faites pas le malin, connard ! On en a encore eu un, Johnson ! Une belle journée de passée ! J'ai pas servi à rien aujourd'hui ! Grave ! Mais ouais, donc t'as toujours eu ce look un peu plus jeune ! Ouais, ouais, c'est horrible ça ! C'est trop chiant ! Moi, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur avant, et quand j'organisais des réunions, les gens venaient en me disant, ah, il y a la stagiaire ! Madame, il faut partir, il y a Mme Arnoux qui a réservé la salle pour la réunion ! Je lui dis, bah ouais, c'est moi enculé ! C'était un peu chiant ! Et ils étaient là, putain, il y a un enfant, il parle super mal là-bas ! C'est pas bien ! C'est la même chose ! Je sais pas ce qu'il fait là ! Une boule ! Pas un enfant ! Une boule très immature ! Et tu m'as quand même dit, dans 10 ans, je serai une cougarde de ouf ! Ouais, ça par contre, ça j'attends avec impatience ! C'est vrai ? Ouais grave, j'étais dans les facs et tout ! Je serai là ! Non, moi, j'ai comme vous, j'ai 20 ans ! Il est le CPE ! Ouais, le CPE, il est trop relou ! Ah non, c'est plus le CPE ! C'est pas légal, je crois ! On va couper la caméra ! Je crois que Romain s'est désolidarisé il y a 10 minutes ! Ouais, ouais ! Je crois que dans son esprit, il est reparti à Dakar ! Bah voilà ! Et là, il remédite ! Exactement ! Il y a une petite tête gentille ! Du coup, ouais, je vous ai déconnu ! On a envie de tout lui donner ! Et ouais, on donne le bon Dieu sans confession, on dirait ça à chaque fois ! Voilà ! Moi, je sais ce que c'est ! Quand j'étais petit, je paraissais très jeune aussi ! Quand j'étais... Genre, moi, j'ai grandi il y a 3 ans, en vrai ! Ouais ! Non mais je vous sais ! On l'a connu, il était comme ça ! Moi, je suis un homme ! Non mais pour de vrai ! Avant, on me disait quoi ? Avant, on me disait, toi, t'as un petit minet ! Les meufs, elles disaient, j'aime pas les minets ! Et les meufs qui aimaient les minets, elles étaient toujours cheloues ! Elles étaient là, moi, j'aime bien les minets ! Les vraies meufs normales, elles n'aimaient pas ! Elles disaient, moi, je veux un homme ! La meuf qui cherche un minet, c'est qu'elle est chelou ! Moi, je veux un petit minet ! Toi, Orban, t'étais comment ? Moi, j'ai toujours fait tellement plus vieux que mon âge, frère ! C'est vrai ! Frère, à tout ! Moi, j'avais 12 ans, j'en faisais 44 ! Abusé, gros ! Dans tout ! Moi, c'est le truc qu'on m'a le plus dit dans ma vie, tu vois ! Genre, ouais, t'as pas ton âge, c'est pas vrai, je te crois pas, tu mens ! Tu vois, moi, ça m'a tellement aidé ! C'est vrai ? Oui, moi, j'ai toujours aimé être plus que mon âge, tu vois ! Et je me suis vite senti plus à l'aise avec des gens plus vieux aussi, tu vois ! Mais t'es déjà mature comme garçon de base ! Ouais ! C'est comme si ton corps, il s'est aligné sur ton âge ! Ouais ! Clairement, j'ai du retard ! Mais c'est exactement ça ! Clairement, j'ai du retard ! C'est exactement ça ! Je vais m'aligner, mon gars ! Ouais, il y avait une cohérence ! Mais c'était trop bien ! Parce que j'ai vite découvert des trucs d'adultes, en fait ! C'est ça qui était bien ! Oula ! Ouais ! Ah là ! On y arrive ! Quand on creuse un peu ! Ouais, ouais, ouais ! T'étais déjà mature quand t'étais jeune ? Comme ça, t'avais cette maturité de... Ouais, j'ai toujours eu plus... Eh Romain, viens boire de l'alcool ! Vous savez, l'alcool, ça purifie l'âme ! L'inverse, tu vois ! C'est plus très jeune, je me suis dit, viens, on va faire des trucs d'adultes ! Genre l'alcool, genre... Ah ouais ! Tu vois, genre l'alcool, la clope, le reste, inutile de... De développer ! Mais bon, disons que je suis un peu une encyclopédie de... Bah de la défonce, les frérots ! Mais non, t'as tout testé ? J'ai tout testé ! Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai pas testé, ouais ! C'est vrai ? Ouais ! Le chemin des excès, même ton palais de la sagesse, il paraît ! Ça, c'est vraiment une phrase... Tu l'as préparée depuis longtemps ! Quand la police, elle arrive ! Quand j'ai lu cette phrase ! Quand la police, elle arrive ! Quand la police, elle arrive ! Non, mais je suis encore sous le chemin des excès ! Attendez ! La voix de la sagesse est juste là ! Donnez-moi encore deux minutes ! Je suis dit ça, ça ! Elle est rentre chez elle, et c'est bon ! Elle est rentre chez elle ! Après, c'est bien, on va être bien sages ! Non, mais cette phrase, elle a trop justifié les trucs dans ma tête ! Je me disais, non, mais t'inquiète, ça m'aidera à la voix de la sagesse ! Mais tu vois, là, je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive ! Là, maintenant, aujourd'hui, en vrai de vrai, j'ai tout arrêté ! Je consomme rien ! Tu m'as vu, je suis devenu un légume ! Mais en même temps, j'ai perdu 10 piges, tu vois ! C'est vrai que t'as bonne mine ! C'est vrai que t'as tout arrêté ! T'as arrêté l'alcool ! La clope ! Mais déjà, tu m'as dit que t'as tout essayé avant ! T'avais essayé quoi ? Qu'en alcool ou en drogue aussi ? Ouais, drogue aussi, ouais ! Tout ce qui ouvrait un peu les perceptions... Les chakras ! Les chakras, on va dire les chakras ! Par contre, qui gonfle l'ego, j'ai jamais aimé ! Ah, c'est intéressant ! C'est pas du tout ce que... Tu vois ? Patacame ! Le truc, en fait, c'est pas un truc spirituel ! C'est juste après, tu te m'as parlé à des gens en mille heures, genre... Et c'est nul ce que tu racontes ! T'es persuadé, tu te dis des dingueries ! Oh là là, y'a rien de pire dans la vie qu'être sobre ! Et y'a un mec coquet, il veut absolument parler avec toi ! Oh là là, frère ! Laisse-nous ! Enregistre-toi, écoute-toi ! Tu veux parler à toi de toute façon ? Tu vois, moi, c'est pas... Ces drogues-là, ça m'a jamais... Tu vois, moi, c'est celle de... Tu vois, tu connais... Oh là là, est-ce que je vais parler au démon à l'intérieur ? Est-ce que je vais ressortir de là ? J'ai ouvert mon huitième œil ! C'est ceux-là, moi, que j'aime bien, tu vois ! Que j'ai voulu tester, en fait ! Et t'avais pas peur de tomber accro, quand tu testes tous ces trucs-là ? Bah, en fait, celles qui rendent accro, c'est plus celles qui gonflent l'ego ! Celles qui gonflent les perceptions, elles rendent rarement accro ! T'as fait les voyages, t'es... Genre, tu vas en Amérique du Sud, tu t'allonges dans une cabane avec des... Non, ça, j'ai pas fait ! Non, t'as pas fait ça ? Non, j'ai pas fait ! Mais par contre, il y a... C'est la mescaline, souvent ça, le San Pedro, c'est un champignon ! Pas un champignon à cactus ! Ça devient technique, hein ? Ouais ! Là, tu montres que t'es vraiment... Là, tu connais, là ! Là, il y a le nom, la molécule... Ça agit par rapport là, après ça par là... Ouais, les portes de la perception, c'est un livre de Aldous Huxley, où c'est un mec qui prend la mescaline et il remet en question la perception, il est suivi par des scientifiques et tout ! Mais c'est une dinguerie ! C'est vraiment une oeuvre incroyable, ok ? C'est le groupe de musique The Doors, il s'appelle The Doors par rapport à ce livre-là, The Doors of Perception. C'est un truc de fou, vraiment ! Et donc moi, j'avais 19 piges, 19 piges, et je suis parti chercher le cactus dans lequel était censé y avoir la drogue, la truc et tout ! Ah, il a déglingué des cactus ! Elle est où, cousine ? J'ai moi-même préparé le cactus et j'ai attendu genre deux heures assis en tailleur que genre... J'ai l'illumination et à un moment donné, j'ai abandonné, je me suis levé et j'ai dit « Bon non, je pense que j'ai juste mangé du cactus en fait ! » Je pense que là, après deux heures, il n'a rien passé là ! En fait, juste, ça pique ! En vrai, ouais ! J'aurais dû le désépiner, peut-être ! Mais bon, faut faire attention quoi, quand même ! Parce que j'ai vécu des bad trip de fou aussi ! Ah, c'est intéressant ! Je suis allé en enfer ! Je trouve que les gens, ils parlent... Attends, attends, attends ! Attends, parce que je trouve que les gens, ils parlent jamais des mauvais côtés quand ils parlent de la drogue ! Mais il y a principalement des mauvais côtés dans la drogue ! Toute l'expérience de la drogue, c'est les mauvais côtés ! Mais merci ! Mais il y en a, ils te disent « Non, je suis désolé, ça t'ouvre ! » Ouais, il y a des bonnes phases ! Ça te soulage ! Moi, combien de fois on m'a dit « Mais celle, tu devrais fumer ! » Mais je lui dis « Mais non, j'ai déjà trop de problèmes, en fait ! » Trop d'angoisse ! Non, mais tu devrais fumer ! C'est le genre de mec, tu prends de l'atte, on te retrouve derrière le rideau comme ça ! Ils me voient pas ! Ils me voient pas ! Je crois qu'on me cherche ! Je crois qu'on me cherche ! Non, c'est sûr ! Ils savent ! Ils sont quoi ? Ils sont encore en tour, man, putain ! Mais c'est sûr et certain ! Attends, juste et l'autre ! T'as déjà pris des tubes ou pas ? Euh... Moi... Quand t'étais petite ! Quand j'étais petite ! Euh... Non, moi, non, pas grand-chose ! J'ai fumé un pet une fois et j'ai fait « Ça m'a rien fait ! » Alors que j'étais comme ça pendant une heure ! Et j'ai dormi ! Vraiment, c'était un truc ! Déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que t'es le genre de meuf un peu fragile ! Oui ! Parce que tu t'es évanouée dans Space Mountain ! Donc déjà... Vous connaissez le genre de personne ou pas ? Quand des fois, tu vois des vidéos, ça bouge comme ça ! C'est moi ! Et d'un coup, ça fait « Poum ! » C'est moi ! Le corps, il lâche ! Tu sais, le train, il arrive, et t'as une personne, elle est comme... Arrêtez de vous moquer ! La tête du mec qui gère le manège ! Je crois que ça s'est pas bien passé, en vrai ! Je crois qu'on a loupé un truc ! C'est horrible ! Je crois qu'elle a tapé la barre ! Mais oui, mais moi, j'aime pas les manèges ! Et mon mec, il me dit « Viens, on fait le Space Mountain, c'est tranquille ! » Et j'aime pas les manèges ! Je me suis dit « Au pire, il y a une petite descente, mais tranquille ! » Et en fait, ça fait des loopings et tout ! Du coup, je me rappelle de rien ! Et mon mec, il me dit « Je regardais, j'aurais ta tête qui topait comme ça ! » Qui topait sur les côtés ! Je me suis dit « T'amusais ! » Non, non ! Il m'a dit « Ah, ça va, elle crie pas, elle tient ! » Bonhomme, bonhomme ! Sur la photo, il tient ta tête comme ça ! Et en fait, je m'étais évanouie, putain ! Et du coup, ma sœur, dès qu'elle voit une vidéo des gens qui s'évanouissent et qui remontent, elle me l'envoie à chaque fois ! C'est toi, ça ! C'est toi ! Et quand tu t'es évanouie, tu te souvenais que tu t'es évanouie ou pas ? Du tout ! Parce que des fois, il y a des gens, et ça, ça me tue, ils s'évanouissent et ils se rappellent pas ! Moi, je me rappelle pas ! J'ai un pote, il mange au resto, il me raconte, il mange au resto, en face de lui, il y a un mec, je sais pas, il s'évanouie, il fait une crise de je sais pas quoi ! Tout le monde panique, et le gars se réveille, on lui dit « Monsieur, vous avez fait une crise ? » Il dit « Non ! » Je le saurais, j'étais là ! « Monsieur, je vous jure », il dit « Non, non ! » Et après, il s'est réévanoui. Mais d'accord, ok, donc, t'as rien pris de ouf ? Non, non, j'ai rien pris de ouf. Moi, j'ai rien pris non plus. Moi, je me suis toujours dit, si c'est interdit, c'est qu'il y ait une raison. Pas besoin de toucher le feu pour savoir que ça brûle, il paraît. C'est ça ? C'est vrai que c'est ça ? C'est vraiment le chaman ! Mais tu parles tout le temps comme ça ? Jamais ! Jamais de phrase normale, en fait ! La noix de coco tombe pas loin de ce coin ! Ta neuf a d'un pétaracar ! « Eh, s'il te plaît, vide le lave-vaisselle ! » Oui, mais tu sais que le lave-vaisselle, c'est le reflet de l'âme. Et il est déjà vide à l'intérieur. Ah ouais ! C'est un peu ça. Mon rêve, en fait, c'est d'avoir juste des citations, tu vois, que les gens disent après Romain Frissiné. Il l'a dit une fois. C'est comme ça que tu dragues les meufs ? Avec ta voix et avec ton cérébral de ouf. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un mec. Il m'a retourné le cerveau. Je ne sais même plus si je suis une femme. Mais tu sais que la dernière fois, je pensais à ça, je l'ai écrit, je pense que je vais le raconter sur scène. Bon, je le dis là, mais je voulais dire qu'en fait, j'ai réalisé que je me prostituais pour les sapiosexuels. Tu vois, les sapi... Ceux qui aiment bien la sape ? Ouais. Les sapiosexuels, c'est les gens qui sont excités par le cerveau. Par la sape. La sape ? Les congolais. On connaît, c'est en Afrique. C'est qui les congolais ? C'est à Dakar, ça. C'est à Dakar, t'as vu ça ? C'est pour ça que je suis allé là. C'est à Dakar, tu t'es prostitué pour les sapiosexuels ? Et tous se connectent. Ils sont excités par l'esprit, par les tournures de phrases, par tout ça. C'est ça qui les excite, en fait. C'est un peu l'esprit, tu vois. Et moi, globalement, je fais juste écrire des blagues pour les gens qui bandent sur les idées. Ils sont là, ah ouais, c'est bien tourné, ça, comme phrase. Ah ouais, donne-moi tout. C'est vrai qu'il y a un peu ce délire-là. Il me paye comme ça. Ouais, je vais le voir en live. Oh putain, il va me caresser les idées. Caresse-moi le cerveau. Eux, ils pensent que c'est classe parce que c'est des idées, mais dans leur tête, ils sont dégueulasses. Oh, elle est bien tournée, cette idée. Ah ouais. J'ai réalisé qu'en fait, je suis une pute, quoi. Mais je le vis grave bien, je te jure. J'ai fait la paix avec cette facette de moi. Je suis vraiment une prostituée, quoi. Pour les sapiosexuels aussi. Pour les sapiosexuels, ouais. T'as souvent des meufs qui viennent te voir qui disent ouais, c'est trop mignon, j'aime trop tes idées. Ah, elles sont plus subtiles que ça. Elles sont plus subtiles que ça. Ah, elles sont plus subtiles que ça, j'imagine. Non mais des fois, j'ai reçu des baises-moi. Ah d'accord, ok. Mais tu reçois aussi. J'aime bien quand ça dit la vérité. J'aime bien. Tu reçois aussi. Moi, non. Mais moi, je préfère largement. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Moi, jamais. Hé, Téma, il a fait les cheveux. Mais rien à voir. Mais rien à voir, vraiment. Mais rien à voir, vraiment. Mais pas du tout. Vous vous méprenez. Rien à voir, c'est juste que voilà. C'est plus pratique. C'est tout. Maintenant, je ne reçois pas les messages. Non, jamais. Et déjà, ils te disent ouais. Et donc, les meufs fines, elles t'écrivent quoi ? Les meufs, globalement, elles sont bien plus fines. C'est vrai. Moi, je me suis rendu compte que souvent, quand tu dragues une meuf, en fait, c'est elle qui t'a déjà dragué avant. Elle t'a déjà donné tous les trucs. Toi, tu crois que c'est ton idée. Et en fait, t'as suivi tous les petits cailloux qu'elle avait posés. Et t'arrives au resto. Elle avait déjà choisi ce resto-là. Et toi, tu crois que c'est ton idée. C'est ça. Mais moi, j'aime bien justement, avec les meufs, agir un peu comme les meufs, tu vois. Agir un peu comme les meufs. Agir comme les femmes. Avec les femmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je drague pas. Là, tu m'as pas capté le... Mais tu m'as excité. Tu m'as excité. En fait, l'idée... Tu m'as excité le cerveau. Il y a l'idée... Ok, c'est bizarre. Là, je donne une arme de fou, je devrais même pas la donner. En fait, l'idée, c'est que quand je rencontre une femme, j'essaie de faire en sorte que je ne rentre pas dans un rapport de séduction. Même s'il y en a un, il est caché. Mais je mets pas en lumière le rapport de séduction. Je fais comme s'il y en avait pas du tout. Je fais comme si je la trouvais pas particulière. Ah, d'accord. Tu vois ? Je vois la technique. Mais c'est pas de la manipulation. Et après, vous devenez les meilleurs amis. Je connais ce truc-là. Et après, tu la travailles sur 10 ans. Ouais, je connais. Après, t'attends qu'à divorce. T'attends qu'à... Ouais, je connais. Je connais cette technique. T'es témoin de divorce. T'attends qu'à divorce et tout. Ouais, je connais. Non, mais ça met une tension qui est amusante. Tu fous un peu la merde dans le couple et tout. Non. C'est une bombe. Moi aussi, je la fais. Evidemment, tu y vas doucement. Donc ouais, en gros, tu fais genre que tu calcules pas. Tu comprends pas les avances. Mais pas genre que je calcule pas. Mais j'essaie de pas... De pas accentuer le rapport de séduction. De pas le rendre obligatoire parce que... Voilà, parce que je suis hétérosexuel, que t'es une femme, qu'on est susceptible de se plaire. Au départ, je... Je laisse le rapport de séduction venir naturellement. Tu vois ? Je fais comme si j'avais pas besoin. Moi, je le faisais, mais ça venait pas. Naturellement. Moi, je faisais, genre, je draguais pas. Il ne se passait rien. J'attends. J'attends. C'est ça, la technique. Vraiment ? Non, mais il y a des gars comme toi. Je vois très bien les gars que tu es. Parce que les gars comme moi, on méprise les gars comme toi, en fait. La vérité, c'est ça. Parce que lui, c'est un trappeur. Lui, il est là, frère. Il guette là. Elle traverse la route. Je l'attrape. Je la mord à la gorge. Ici, là. Clac. Non, mais moi, je suis pas fin. Je suis pas un gars fin. C'est lui qui commande et baisse-moi. Je vais lui l'envointer. Laisse-moi te baiser. S'il te plaît. 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 Le s'il te plaît, il est triste. Il est vraiment service. Il est vraiment service. Eh, j'ai une galère. J'ai une galère. S'il te plaît. J'ai une galère. Imagine, tu ne lui as jamais écrit. Le seul message que tu lui envoies, c'est S'il te plaît. Ça tue Je suis sûr que ça tue d'ouf Je suis sûr que les meufs elles comprennent Juste s'il te plaît Ah ça tue T'es un génie T'es vraiment un génie C'est quoi tes techniques de drag Moi c'est la police Non moi c'est ma technique de drag Comme tu dis Les petits trucs, les petits cailloux Je l'ai bien cerné Je te jure T'as pas été à me croiser dans une ruelle sombre Mais c'est toi la prédatrice C'est toi en fait Toi dans une semaine Je sais pas ce qui va t'arriver Ton mec là actuellement Ton mari, c'est toi qui l'a dragué du coup ? C'est l'alcool Là c'était l'alcool C'était une belle histoire On était très bourré C'est vrai ? Je suis pas fier moi de drag J'avais préparé mon coup Tant qu'elle avait ramené l'alcool La meuf tué Je t'ai payé un verre Ça me rappelle une histoire de ouf Quand j'étais jeune à La Réunion Y'a une meuf elle a essayé de me faire boire Pour me draguer Mais moi je buvais pas C'était moi ! J'étais jeune tu vois Et je me rappelle Et ça je vous jure que c'est vrai M.E.V.R. c'est un verre de rhum charrette Je crois de La Réunion Oh putain il est pire Et je le tèche dans l'évier divin inconnu Et je fais Ah c'est fort ! Et du coup je fais genre J'étais un peu bourré Tu vois ? Et que je pouvais me permettre des trucs Parce que je suis un peu sous l'effet de l'alcool Et cette grosse maligne Faisait exprès de me reverser en fait Parce qu'elle avait l'habitude de boire ça Ça lui faisait rien tu vois ? Et je viens de me dire ça Je viens de me rappeler de ce truc là Donc en fait les meufs aussi Elles utilisent l'alcool et tout Les trucs Parle pas après assez de ça Qu'elle nous drogue en fait Elle nous drogue ? On n'est pas vraiment On n'a pas toujours décidé On revient sur la drogue justement Tout à l'heure Tu disais Je sais pas Mais je t'ai coupé Tu dis moi Je suis déjà allé en enfer Ah oui c'était sur les mauvais côtés de la drogue Ouais Il n'y a pas beaucoup de bons côtés Enfin si il y a des expériences Tu comprends des trucs Mais la finalité de la drogue C'est qu'il faut arrêter Il n'y a pas d'autre finalité Tu dois faire de la drogue Pour comprendre qu'à un moment donné Il faut arrêter Ah ouais tu comprends juste ça Ouais c'est ça la finalité Mais tu comprends de manière claire Comme avec le feu Tu peux savoir que ça brûle Ou tu peux te brûler Tu vois Mais il n'y a pas de finalité à Enfin je pense Après c'est mon expérience personnelle Mais je pense que le seul objectif De faire de la drogue C'est de savoir pourquoi Il ne faut pas en faire De faire de la drogue ? On est plus dans la consommation On est dans la cranson Là on est dans la revente Peut-être qu'on a passé un cap Que c'est pas Moi j'étais dans la consommation à la base Là ça se dit comme ça à Montréal C'est surtout là-bas Que j'ai fait les expériences de drogue Ah faire de la drogue Faire de la drogue C'est-à-dire ouais faire Mais en général Ils parlent super bien français Et comment ils disent faire de la drogue ? Ils parlent de la drogue ça n'existe pas Et comment ils disent faire de la drogue du coup ? Prendre de la drogue Ils disent prendre de la drogue Alors ils disent construire de la drogue Je viens de construire de la drogue Construire de la drogue Ah putain Et donc t'as déjà fait des bad trips Tu m'as dit Énorme Des bad trips de 10 heures Non Ah oui Il se passe quoi ? Ouais L'enfer 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 J'étais en enfer tout brûlé autour de moi J'avais l'impression que j'étais la pire personne de la terre Oui J'étais dans un espèce de grand procès Où je méritais pas d'exister De grand procès ? Il y avait des détails Et tu voyais des gens témoigner T'as Daronne et tout J'étais dans un 1 contre 1 Avec quelque chose de très bresson Et genre vraiment c'était moi contre ce truc là Et pourquoi je mérite d'exister Et voilà À quel point le monde il est sombre Et j'étais responsable D'à quel point le monde il est sombre C'est très dur Très très dur Mais tu sors de là grandi C'était quand ça ? C'était quand ? Ça j'avais 21 ou 22 ans Il y a 22 ans ? Non j'avais 21 Ah t'avais 21 Donc je sais pas Il y a peut-être 7 ans Donc t'étais en procès en enfer Et tu n'as pas arrêté la drogue Non celle-là C'était la dernière fois que je l'ai faite Ah c'était une drogue spéciale ? C'était des trucs hallucinogènes Ah ouais Je connais pas du tout Moi tu sais que j'ai capté il y a pas longtemps Que les champignons C'était des vrais champignons Ah bah oui Moi je crois que c'était une manière de parler Tu vois Tiens prends un champignon Tu sais une petite pilule en forme de champignon Comme dans Mario Mais les champignons C'est-à-dire que Les drogués vous êtes d'un pragmatisme On ne le dit pas assez Pourquoi se faire chier ? Une pilule, un champignon Bah oui c'est une pilule, c'est un champignon Je trouve ça fou Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais d'accord ok Et donc avant ça on parlait de à l'école Donc Elodie nous disait que Toi à l'école t'étais plutôt Non tu trichais beaucoup tu m'as dit Ouais je trichais pas mal Non après pas au collège Mais après Pour collège lycée Mais après le lycée Ouais j'ai bien triché Des bonnes techniques développées Parce qu'avec ton petit visage On ne te soupçonnait pas tu m'as dit Exactement Avec ce petit visage Elle ne triche jamais Ça se voit Tu me dis t'avais un stylo qui s'ouvrait Un stylo Tu sais la petite barrette Que t'as sur le côté du stylo Tac ça s'ouvrait T'avais les formules de maths Tac Brêt Et tu te fais pas cramer Bah non Le prof il voit ça tire Il y a un truc qui se déroule Non Mais je fais pas comme ça Mais je faisais pas comme ça Tu l'as super bien fait Tu l'as trop bien fait C'était un messager du Moyen-Âge Les leurs royers royers Avec Mais non Discret Tu l'as trop bien fait Tu l'as très bien fait J'ai été messager longtemps Ouais Et après les SMS tout ça Et puis le boulot Galère J'ai arrêté Du coup prostituée pour sapio sapiens Et prostituée des méninges Et du coup Ouais parce qu'en fait Je t'avais posé la question Ce sont les études Parce que Toi quand je te vois Avec pile électrique et tout Je me dis Cette meuf Elle a du mal à se concentrer Et en fait T'as fini ingénieur Ce qui est quand même Un truc de tête Oh ça va Non ouais c'est On peut pas vraiment dire Que c'est difficile Non mais oui J'avais pas de mémoire Le seul truc Je comprenais les trucs Mais j'avais pas de mémoire Du coup on trichait pour la mémoire C'est quand même la base Dans les études non ? Non C'est quand même Le truc le plus handicapant De la terre en fait J'ai pas de mémoire Non il faut juste comprendre En vrai tu comprends le concept C'est bon Après tu te rappelles pas De la formule Tu fais tac Tu le mets sur ton petit stylo Il y a un messager Qui vient sur son cheval Il te le dit Et donc tu as fini ingénieur Et à la base Tu voulais être ingénieur quoi ? Spécifique A la base A la base Je voulais être ingénieur Ingénieur Kinder Surprise Non parce que Parce que je me suis dit Il y a quelqu'un Qui doit concevoir Les jouets Kinder Surprise Qui se montent Et je trouvais ça trop stylé Je me suis dit Il faut que je fasse ça Il faut que je fasse la voix Attends Qui mène à ce métier Tu voulais être celui Qui conçoit le rhinocéros En deux parties Il faut l'assembler ? Excuse-moi mais C'est quand même pas T'imagines le travail D'ingénieur de ouf Il y a deux bouts Ça doit faire un rhinocéros Elle s'est dit Je veux faire ça Et oui Mais pourquoi ce délire ? Mais je sais pas En fait non c'est parce qu'en gros J'aimais bien la méca et tout Mais du coup c'était La méca ? La méca ! Voilà Il y a les moteurs de voiture Et il y a Kinder Surprise Et les jouets Kinder Surprise C'est sur le même plan C'est sur le même plan Mais oui T'amènes pas de jouer Kinder Surprise au garage Non mais c'est la même C'est la même matière Que tu faisais Pour faire les deux trucs Et du coup ouais J'aimais bien ça Et j'ai pas réussi Et tu m'as dit Ils recrutaient pas chez Kinder Non C'est ça c'était la Bizarrement Il y avait un poste Il était pris Chelou Ils sont pas 150 pour ça C'est tellement compliqué Non mais ouais Ils ont pas recruté Du coup j'ai fini T'as travaillé dans ? Dans le nucléaire Imaginez Cette meuf Qui fait des blagues H24 Dans le nucléaire Est-ce que tu peux nous dire C'est quelle centrale On est passé pas loin De la catastrophe C'est quelle centrale Qu'on n'habite pas à côté ? Toutes C'est toutes les centrales Ouais ouais On travaillait En gros Je faisais la La révision technique Grosso modo La révision technique Des centrales nucléaires Qui étaient en fonctionnement Waouh Mais tu révises quoi Sur une centrale ? La courroie Vraiment tout Et après ça allait De vanne ouverte Vanne ouverte Vanne fermée De ce truc là A tout le circuit De sauvegarde En cas d'explosion J'étais beaucoup trop En détente Ça rassurait pas du tout Mes collègues Ouais Parce que Il y avait tout un procédé Pour activer les vannes Pour activer les systèmes de sécurité Sérieux ? Ouais C'était Même une façon de parler Il fallait dire Vanne ouverte Vanne ouverte Correct Est-ce que la vanne est ouverte ? La vanne est ouverte T'as coché la cage T'as coché la cage Et moi je faisais Allez rouler jeunesse Calme toi Donc ouais c'était C'est dans 10 ans On a 3 bras les gars Bon bah Je n'ai pas fermé la vanne Oh bah désolé Tu me fais penser à Homer Simpson Je te jure Dans le nucléaire Avec un singe dans ta tête La vanne Ah c'est ouf Il pense à des rhinocéroses Qui s'envoitent Ouais Ah tellement mieux les rhinos Putain Et du coup le nucléaire Bon vite fait Juste le nucléaire Donc tu t'y connais théoriquement On peut en parler un peu Après je peux pas jouer dans l'istro Tu t'y connais pas ? J'ai trop obligé de vous buter Après c'est Ah oui il y a des trucs que tu peux pas dire Il y a des trucs que j'ai pas le droit de dire Mais non Même maintenant que t'es plus dedans Bah ouais je crois Et tu peux aller faire une centrale chez toi Maison ? Vite fait tranquille Vite fait une petite centrale Avec un yaourt Une pile C'est vrai là L'histoire Je crois c'est en Chine Ils ont créé un Ils ont fait de la fusion nucléaire Ouais ça c'est Alors c'est pas C'est la fusion La fission La fusion La fissure La fissure Non ça c'est le week-end dernier Non non c'est Ah là c'était le week-end dernier J'avais même pas capté Et là il y a toujours Deux trois mecs sales Non j'ai bien entendu J'ai bien entendu la fissure Le week-end dernier Ouais non ça c'est un Système de procédés Qui pourrait être révolutionnaire Si on a Parce que ça produit Énormément d'énergie Mais nous c'est sur Une autre méthode Les centrales nucléaires françaises Du coup je sais pas Ce qui se passe en Chine En plus ça fait longtemps Moi j'y suis plus J'ai tout oublié Ah j'ai lâché la nucléaire Ça s'oublie du jour au lendemain C'est pas un truc Que tu gardes C'est pas comme le vélo Le nucléaire tu zappes D'où pour plus Moi j'ai pas mon stylo là Je vais pas vérifier Tu connaissais rien Moi tu connaissais rien du tout Je suis sûr Tu m'as dit Je révisais mes textes Mes blagues En ayant l'air sérieux au boulot Ouais Non je les écrivais Tant que j'étais comme ça Et en fait j'étais sur une blague De paix Un truc Et les gens me disaient Oh elle est très concentrée J'écrivais des blagues Mais le nucléaire C'est un peu relou Mais je voulais vraiment ton avis Il y en a qui disent Que c'est une bonne énergie verte Et d'autres ils disent Que c'est relou J'arrive pas à savoir C'est en émission de CO2 Ça n'émet pas de CO2 Désolé c'est le moment relou Mais je vais vous poser vraiment la question Vas-y parle des drones Ça n'émet pas de CO2 J'ai cramé dans vos regards On est là pour tout les gars Ça n'émet pas de CO2 A part quand tu fais l'analyse Le cycle de vie Donc au moment de la construction Et la déconstruction Donc si le truc est sécuritaire Ça va Le problème c'est la gestion des déchets Pour le nucléaire Parce qu'on sait pas quoi faire des déchets On fait quoi du coup alors ? On les enterre C'est là où je vais en buter On les enterre On les enterre On les envoie dans l'espace Dans l'espace pour de vrai ? Non en vrai on les enterre oui Mais il y en a qui les envoient dans l'espace Qui ? Moi Je connais quelqu'un Je connais quelqu'un Oh c'est toi genre Non il y a des gens Qui les envoient dans l'espace non ? Ou c'est pas une question Pourquoi ils les envoient en Inde ? Non On n'envoie pas tous nos déchets en Inde ? Non c'est vrai Je crois qu'il y a un truc comme ça En Inde Non c'est pas un bâtard Je crois vraiment qu'on envoie Tous les déchets en Inde C'est raciste Et toi t'aurais eu cette info Et tu le serais dit Bon normal Ça me surprend pas bien Non bah je t'ai dég Mais qu'est-ce que je fasse à mon petit niveau ? Non moi les miens ils restent là Et chez moi il n'y a que des sacs poubelles Ou alors on a un des Les indiens et après d'autres gens Ah putain D'accord ok Donc nucléaire Mais j'ai envie d'envoyer dans l'espace En vrai je ne savais pas Si c'est vrai Après c'est peut-être pas vrai Mais enterré oui Ah non mais C'est que T'es des mythos C'est la première fois Je vois un mec Il lance des rumeurs nucléaires Il y a même large des rumeurs sur des meufs Lui il lance des rumeurs sur le nucléaire Eh t'es au courant C'est dans l'espace Mais là maintenant J'ai réalisé que j'ai un petit pouvoir sur vous Je peux vous dire n'importe quoi Non mais vraiment Je l'ai entendu ou je l'ai lu Donc ça se peut Ou alors ça n'a pas été fait C'est en réflexion Mais il me semble Je suis le seul à avoir entendu ça ? Ah merci Tu vois des gens qui se renseignent Toi t'as travaillé avant ou pas ? J'ai rien fait de ma vie J'ai fait de la drogue et des blagues Il a mangé des cactus À un moment donné Non vraiment j'ai un luxe incroyable J'ai fait que des blagues dans ma vie Sérieux ? Ouais je suis monté sur scène très tôt J'avais 16 ans, 17 ans Putain bah Après j'ai fait que ça Et après Dieu merci Non je pense que J'ai vendu des merguez à week-end Voilà je pense que c'est pas spécialement bien Je pense qu'il faut travailler dans sa vie Même un taf de merde Non Je sais je te jure Non Je pense qu'il faut Vous vous faire enculer Vous savez quoi ? Non je sais pas C'est la vie qui a choisi C'est mon destin C'est trop facile de mettre ça sur le dos de la vie C'est toi qui a choisi C'est le destin J'ai pas travaillé Et même maintenant C'est pas vraiment un travail Bien joué Bien joué bien joué Je me lève à midi C'est un bâtard Non moi je trouve que c'est bien De faire un petit taf C'est jure Quoi ? Moi aussi je me lève à midi Non Mais Avant j'étais au McDo Je trouve que ça t'apprend la vraie valeur Ah je regrette Oh là là Pourquoi destin ne m'as-tu pas fait Comprendre de l'intérieur Pourquoi c'est relou Ok Mais je trouve que ça te donne aussi La valeur du travail et de l'argent Non ? Tu comprends de l'extérieur Bien joué Bien joué Bien joué T'en penses quoi En vrai ça te nourrit Moi je trouve que ça m'a nourri quand même Ah non mais j'en suis sûr Ah non moi j'ai pas faim Ah non moi j'ai pas faim Je suis bien Non mais après je vais le dire Dès le départ je l'ai vendu C'est un luxe J'ai eu vraiment beaucoup de chance là-dessus Tu vois vraiment je pense Après voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais pas m'en vouloir C'était ça Et puis aussi j'avais 16 ans aussi J'étais là je faisais des blagues et tout Fallait une paire de couilles aussi tu vois J'avoue ça c'est chou Ils avaient d'autres préoccupations les gens de 16 ans Et bah j'ai récupéré cet investissement Excusez-moi Je viens de boire dans ma tasse Je crois qu'il y avait littéralement une mouche C'est bien J'ai envie de mourir J'ai envie de mourir Tu l'as balé ? Non elle est là Elle était dans ma bouche Ah mais qu'est-ce que je... Ah mais tu gratouais quoi sur ton ongle ? Peut-être t'as peu volé Peut-être t'as peu volé Imagine un repas Cette mouche Elle va voir ses potes Elle va raconter trop de trucs Et j'ai vu des trucs mon gars J'ai nagé Après j'étais dans la bouche de quelqu'un Je suis allé en enfer Pas encore fait un bad trick Il y avait plein de gens qui me jugeaient et tout Un gars m'a fait faire mon envol devant tout le monde Non elle est là Ouais donc toi Romain T'as pas travaillé T'as quand même fait un stage J'ai mis beaucoup d'efforts Pour arriver à faire en sorte Qu'il y ait des gens qui ont envie d'écouter mes blagues Mais j'ai jamais vraiment travaillé J'ai fait un week-end J'ai vendu des merguez Mais j'étais avec un pote C'était trop marrant C'était où ça ? À Montréal Pour rendre service à des gens Pour rendre service ? Ouais ouais Est-ce que tu peux rendre des merguez ? Ok Ouais Je te jure Et je travaille dans une piscine un mois aussi Ah là Quand on creuse un peu Ça fait genre le gars Je suis pas comme vous Moi j'ai pas vraiment travaillé Je vais t'expliquer Tu vas comprendre C'était pas du travail J'arrivais Trois fois par jour Je devais tester l'eau Ça veut dire Je venais Je prenais de l'eau dans une pipette Ouais les gens Ils vont pas mourir S'ils se baignent C'est bon Tu vérifies quoi ? Genre le chlore et tout ? Je surveillais les mètres nageurs Rien à faire Parce que toi donc très tôt Tu voulais être humoriste Tu le savais Et du coup genre à 15 ans Je crois que t'es parti À Montréal c'est ça ? C'est ça J'ai une tante Ouais j'ai une tante Qui vivait à Montréal Qui vivait toujours là-bas Et elle Elle fait des trucs un peu Pas loin du milieu Elle arrive à me trouver Le mail de quelqu'un Qui travaille à Juste pour rire Juste pour rire C'est le pote Je pense que beaucoup de gens connaissent Énorme festival d'humour à Montréal Le plus gros festival du monde probablement Et donc voilà Elle me trouve le mail de quelqu'un Elle me dit si ça t'intéresse Elle savait que j'étais passionné Et donc moi j'envoie un mail au gars Je lui dis j'ai trop envie De travailler pour vous Et je suis prêt à le faire bénévolement Parce que je savais J'allais dormir chez ma tante Tout ça Je pouvais arranger le truc Et donc un mois Qui aurait pu être des vacances Je suis allé travailler pour eux Mais travailler de ouf Ça veut dire Ils me disaient Viens à 10h du matin Je venais à 8h Ils me disaient Par à minuit Je partais à 2h Je voulais tout voir Et j'ai vu toute la machine La production L'artistique J'ai vu des artistes de fou Anglophones Francophones Et je croise là-bas Baptiste Lecaplin Et je lui dis J'aimerais bien monter sur scène à Paris Il me prend un bout de papier Il me met 3 endroits Et en revenant de là Je me dis C'est ça que je vais faire Je savais déjà Mais là je le fais Et comme je faisais plus vieux Que mon âge A 15 ans J'ai pu arriver Et les gens ne me posaient pas la question A Paris Tu as commencé à 15 ans A Paris faire des bateaux A 16 ans je pense C'est la première fois que je monte J'ai déjà 16 ans je pense Ah ouais T'as commencé tôt Et après t'es reparti Faire l'école En fait tu m'as dit Moi le luxe de ma vie C'est que mes parents M'ont toujours encouragé A faire ce que je voulais C'est ça Moi ils m'ont toujours dit C'est ça J'ai trop de chance en vrai Parce qu'ils m'ont dit C'est pas le domaine Dans lequel tu veux exercer Qui compte C'est à quel point tu te donnes Les moyens d'arriver A tes objectifs C'est ça leur mentalité Ça peut être dans n'importe quelle direction Ce qui aurait fâché mes parents C'est que je ne me donne pas Les moyens d'arriver Là où j'ai envie d'aller Tu vois Donc vraiment c'est une chance Peu importe ce que tu fais Sois bon quoi Ouais Sois le meilleur Non mais donne-toi Les moyens d'y arriver quoi Que si t'y arrives pas Ce soit pas parce que T'as pas mis les efforts Tu vois Tes parents ils cherchent D'autres enfants ou pas ? Est-ce qu'ils ont une limite d'âge ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce qu'on peut postuler ? Parce que moi mes parents Ils m'ont fait l'inverse de toi Ils m'ont dit Ils ne te donnent jamais les moyens Peu importe ce que tu fais Fais ce que nous on veut que tu fasses C'est vraiment l'inverse Je crois que mes parents Et tes parents Ils se rencontrent Il y a un truc qui se passe Dans l'univers Ils disparaissent Ils s'annulent C'est fou Mais en même temps Moi ça m'a toujours mis la pression Je me suis dit J'ai pas le choix De réussir d'une certaine manière Quand tu réalises Et tu grandis Tu vois que T'as plus de chance que les autres Ok mine Mais je te jure Mais à un moment donné Tu comprends Tu vois autour de toi Tu vois d'autres cadres familiaux Et tu dis Mais en fait moi j'ai trop de chance Ça veut dire Si j'arrive pas Je me manque trop de respect A la chance que j'ai eue Donc je travaillais aussi Plus fort que la majorité Des gens que j'ai croisés Il y a des années dans ma vie J'écrivais 8h par jour Dans des cafés 8h par jour J'arrivais là-bas à 10h Ça c'est des légendes Je te jure C'est vrai Il y a des témoins J'arrivais à 10h Je partais à 18h 8h comme ça Avec un latté Et l'eau C'est comment la famille Avec le métier d'humoriste Non alors ouais Moi ça allait Parenthèse Le nucléaire Quand tu leur as dit J'arrête Ils ont fait une soirée On est d'accord Ouais On a mis les croissants Au bout de départ Ils étaient contents Mais non non Ma famille Ma famille Non ils étaient Ma mère elle était toujours Elle était toujours un peu fan Elle était là Il y a des artistes dans la famille Mais il n'y en a pas Je vois le genre de daronne Je vois le genre de daronne Elle a toujours été un peu artiste Ma fille et tout Et le truc horrible qu'elle me faisait Donc dès que je faisais des sketchs Elle venait Elle se mettait au premier rang Et à chaque fois que je faisais une vanne Elle regardait dans le public Et après elle me regardait Et elle me faisait Elle me soutenait Elle me soutenait Elle a quelle origine ? Malgache Malgache Je connais pas trop les malgaches Bah c'est ça Ils sont à fond avec toi Ils veulent t'aider Mais le débrief est trop rapide Et trop en live En plus je vois trop cette phrase On a une artiste dans la famille Ouais ça c'est la merde Les parents ils en a eu trop dire ça Alors que leur feu Généralement il a pas de talent Et là il met un bout de bois dans de la boue C'est une oeuvre d'art Il a clairement fait un visage Si vous regardez Il a fait un cadran solaire Et d'accord Et donc quand t'as dit Que t'as arrêté le nucléaire Et que tu voulais te lancer là-dedans Ils ont dit quoi ? Elle a dit On le savait Ouais ouais non Moi ça me fait trop pire Quand on dit ça Ah bon ? Ouais moi c'est le meilleur compliment Quand un gars de ma famille Il dit Je crois qu'on m'a dit ça Parce que moi je parle pas trop De ce que je fais Mais quand on a dit ça Que je voulais faire ça Il y a un an qui a dit Depuis longtemps il y a fait des blagues Et ça je crois que c'est le meilleur compliment C'est à dire que la personne A t'a cerné en fait Pardon je t'ai coupé Non mais ouais Ma mère elle sort les cassettes vidéo Mais regardez C'est ce que je délique à coup Elle a mis 8 ans Et pas dedans et tout Ouais des trucs Bah t'as pas dit non Reste dans le nucléaire Parce que ça peut être une situation Bah en fait j'ai le diplôme Et du coup elle s'est dit Fais ce que tu veux maintenant Donc c'était cool T'as vu les parents Comment ils sont sur les diplômes Ouais Par contre c'était Les diplômes d'abord Après tu feras tes blagues Et tu m'as dit qu'il y avait un truc aussi Ça c'est ouf Il y a un système où en gros Tu peux quitter ton travail Pendant 5 ans Ouais ça c'était à EDF Tu tentes Comment ça s'appelle ça ? Le congé création Congé création Je sais pas quoi Et en gros c'est à EDF Il faut travailler 5 ans là-bas Après tu peux quitter ton travail Faire ce que tu veux pendant 5 ans Et tu reviens Enfin si t'as pas Ce que t'essayes C'est pas magnifique la France ? Ouais C'est pas magnifique T'as un travail stable Tu dis écoutez je pars 5 ans Je tente un truc Et si ça revient pas Vous me prenez hein C'est ça Ouais ouais Ils ont pas dignité les gens Ouais ouais on te reprend Ouais bien sûr C'est ouf On est des merdes Donc on va te reprendre Je trouve ça fou Et toi quand tu reviens C'est la honte aussi Bah oui Quand tu reviens au bout de 5 ans Ça a pas marché Donc le projet de bijoux fantaisie Ouais Non Ça a pas C'est clair que Ça a pas pris Ouais c'est clair Ah c'est chelou Les petits colliers là Les petits colliers avec les perles Ça a pas marché Ah ouais Ah non Peut-être que c'est ça la condition Si tu pars 5 ans Mais si tu reviens On te fait la misère Mais c'est sûr Mais c'est sûr Ça va la pâte Allez il y a des compteurs là-bas Allez Prends ton pinceau Maintenant que t'es chez EDF Ouais non mais c'est sûr C'est sûr C'est impossible de revenir en vrai C'est impossible Bah oui c'est mort En plus tu connais plus rien Ouvre la vanne Laquelle Allez roulez jeunesse Ça a changé Ça a changé Elle a changé la centrale Mais la centrale elle est même pas au centre en fait Oh putain Et docteur Romain Tes parents ils t'ont soutenu de ouf Ils t'ont dit Asi mec tu vas aller à Montréal Vas-y Vas-y À 16 ans C'est jeune quand même Pour laisser partir un enfant dans un autre pays À Montréal je suis parti En vrai il voulait se débarrasser de lui en vrai Vas-y Vas-y Il parle beaucoup Il médite C'est trop tôt Va-t'en Non mais je suis parti vivre à Montréal à 18 ans J'ai fait juste un mois Quand j'avais 15 ans Vivre à 18 ans à Montréal Mais je suis parti vivre là-bas Et pourquoi t'as choisi cet endroit ? Parce que c'était francophone Je savais que c'était très fort en stand-up Alors la France on avait encore un peu de retard On était encore un peu dans des Dans autre chose Qui était bien aussi Mais je savais que ça Enfin moi je voulais faire du stand-up en fait Et Mais je trouvais pas vraiment de De gens qui l'incarnaient ici Alors que là-bas c'était ultra installé Parce qu'ils sont proches des américains etc Et culturellement c'était en place Il nous a fait une Johnny Hallyday Bam Et ouais Et c'est ça Et puis je savais qu'aussi être loin de Et t'as pas peur 18 ans tu te barres Tranquille Solo L'aventure Rémi sans famille Un petit ballot Je savais que j'allais revenir avec des armes Tu vois Je pense que le voyage Il y en a plein qui font ça en Syrie Oui Il y en a plein qui font ça Ouais Et ouais Non puis de toute façon Ils avaient bien vu quel type de profil j'étais J'aurais pas fait des études J'avais des bonnes notes mais c'était trop dans ma tête Je savais ce que je voulais faire J'aurais été triste J'aurais été tellement triste en fait Mais en vrai c'est la meilleure éducation qu'ils t'ont donné Ils t'ont donné ce luxe de faire ce que t'aimes Ouais Quitte à apprendre quelque chose qui te plaît pas Pour après faire quand c'est trop tard Ce qui te plaît Autant qu'il aille se casser les dents maintenant Qu'il se fasse une expérience de la vie Tu m'as beaucoup parlé de l'éducation que t'ont donné tes parents Moi c'est le plus gros cadeau de ma vie Moi je pense que j'ai très peu de mérite dans ce qui m'arrive C'est vraiment le résultat J'ai vu ton spectacle et je pense aussi C'est pas vrai C'est pas vrai J'ai même pas vu C'est pas vrai Je suis juste très jaloux c'est tout Et ton père tu m'as dit Un jour il t'a fait une morale qui est folle Tu peux raconter au Sénégal avec le jouet Ah oui Ça maman c'est dans un film C'est le meilleur daron de la terre Donc on est au Sénégal avec mes parents Et ils nous amènent sur l'île de Gorée C'est une île qui est essentielle Dans l'histoire de la traite négrière Une ville On voit juste à quel point l'homme peut être monstrueux Et ça lui tient à coeur de nous amener là-bas Pour qu'on comprenne tôt en fait Le poids de Le fait que le monde est sombre Et qu'il faut le savoir en fait Le poids aussi qu'on porte historiquement Nous en tant que blanc frère La vie qu'on avait avant Pardon Pardon Je m'en vais Et moi tiens je suis vraiment très jeune Tu vois donc déjà c'est des images Et te marquer à vie tu vois Très très jeune et tout Et mon frère il est plus vieux que moi Et lui il a des jouets tu vois Il a des voitures Petite voiture Et mon père il lui dit C'est laquelle ta voiture préférée Ta préférée Et mon frère on est très jeune Il lui dit c'est celle là Et il lui dit tu la prends Et tu vas la donner à un enfant ici Waouh Ouais je te jure Ça normalement c'est dans Batman Et avec ça t'es pas parti combattre le crime Non mais il y avait l'idée Il y avait l'idée de Tu vois Ça a été quelque chose de fort Tu vois Parce que pour un enfant C'est un objet Il est très attaché Mais c'est l'idée du rapport au matériel Du rapport à la chance qu'on a nous Cette histoire elle est folle Mais moi je trouve que c'est fort Mais non mais je suis sérieux Cette histoire c'est une putain de leçon Moi j'aurais été moi Mais je te dis j'aurais été combattre le crime Ça m'aurait marqué à vie J'aurais été voir les criminels C'est quoi ton jouet préféré Pfff Je te dis on peut peut-être faire participer les gens Est-ce que votre daron il vous enseignait un truc ou Non vous êtes des gens de la rue C'est rien c'est la rue On a appris nous tout seul C'est quoi ton prénom Pas mal en vrai Excusez moi Pas comme vos histoires J'ai un vrai truc Il a dit moi j'ai un truc pas mal en vrai Ça va enfin être intéressant si vous permettez Est-ce que je peux rehausser C'est quoi ton prénom C'est quoi ton prénom Ouahib Je vais répéter ce que tu dis pour que ce soit dedans Dis moi Bah en fait C'est gamin C'est la pire histoire de la tour C'est la pire histoire du monde J'explique pour les gens qui nous écoutent Sa mère elle lui dit tu ranges ta chambre Ou je jette tout par la fenêtre Et du coup maintenant il est maniaque il a des toques Maintenant il est devenu malade Inédit Merci beaucoup pour ta participation Et on se voit chez le psy Ta mère est psy Je sais pas si c'est un dos ou une malédiction Sa mère est psy T'aimerais bien avoir une mère psy franchement L'enfer Je sais pas si c'est Je sais pas si ta mère elle est dans l'analyse de toi en permanence Bah surtout si c'est sa mère Qui jette tous tes jeux par la fenêtre Excuse moi c'est Dolto qui dit ça ? C'est qui ? Ok une autre histoire badante ou pas ? De parents à partager on est ouvert Ouais t'as découté tout le monde mon gars qui a dit ça Personne qui a fait Toi Hello tes parents Ils t'ont appris un truc un peu comme lui Moi j'aimerais trop avoir une histoire comme As Un jour mon père il m'a dit Tu vois le ciel C'est ta limite J'aimerais trop Mais j'ai pas ça Moi une fois Mon père il m'a emmené à Madagascar Il m'a laissé Ouais Il m'a dit reviens maintenant Reviens t'as un vrai bonhomme tu reviens Faut mériter sa place dans la famille Fallait rentrer en Space Mountain Non et en fait Pour aller au village de son grand-père à lui A mon père Fallait aller dans une pirogue Et donc on se met dans la pirogue Et mon père il m'a dit Si la pirogue se retourne Accroche-toi au balancier J'avais 5 ans C'est pas une leçon de vie vraiment C'est une leçon de survie Comme ne saute pas par la fenêtre Ouais ouais On en a aussi des leçons comme ça Regarde à droite et à gauche avant de traverser Non mais par contre moi ils étaient hyper inconscients Ils nous emmenaient avec ma sœur à Madagascar Et on pouvait mourir tout le moment à chaque fois Pareil à la réunion Il était très détendu par rapport à ça Pareil à la réunion aussi j'étais petit Sœur va dehors Ouais Moi j'allais avec des petits dehors On allait sauter dans une cascade On pouvait mourir 8 fois mon gars On monte en haut Il n'y a pas de téléphone rien Il y a un trou d'eau là Mais au final on n'est pas mort Et je trouve que c'est bien C'est la chance C'est la chance je pense C'est la chance Après moi j'ai une jambe que je ne peux plus maîtriser Mais j'ai eu une très belle enfance Donc Romane finalement Il te laisse Il te laisse faire ce que tu aimes Donc là maintenant tu m'as dit une phrase Que j'ai trop kiffé dans ce métier Souvent les gens ils veulent Une recette au succès Et ça je trouvais ça vachement intéressant Non dis pas Une pincée de riz Je me baisais ou quoi Je me souviens du moment en plus Et ça m'a fait plaisir que tu m'en reparles Parce que je me souviens C'est un moment Et si je me souviens bien Où toi tu cherchais des avis Parce que tu voulais publier une vidéo sur internet Qui était plus longue Que le format qui était à la mode A ce moment là Tout le monde mettait les 3 minutes Tout le monde disait Il faut faire 3 minutes dans les vidéos Et toi tu arrives avec une histoire Qui était un 8 minutes Et tu m'avais demandé mon avis Et je t'avais dit Moi je pense que l'histoire Elle se tient bien en 8 minutes Et qu'il ne faut pas chercher des recettes Il faut être authentique Et que les gens A force de chercher des recettes Ils font comme tout le monde Et donc ils n'existent pas Parce qu'ils vont reproduire Le schéma du dernier qui a marché Mais s'il lui marche C'est parce qu'il n'a pas suivi une recette Il l'a suivi lui-même Et finalement T'as mis cette vidéo du mute Elle a cartonné je pense Ouais mais c'est fou Les gens ils appliquent la recette De la personne d'avant Qui a cartonné C'est ça Ils disent Ah ça ça marche Ah c'est comme ça que ça marche Mais non il faut que t'arrives Ah d'accord ok Ah il faut pas mettre plus de 3 minutes Ok Ah il faut faire de l'impro Ah c'est l'impro C'est ça la mode Eh toi ta chemise Et c'est que ça Et c'est vrai que c'est chiant On dirait que les gens Ils le font pas Parce qu'ils aiment vraiment le stand-up Ils le font Parce qu'ils veulent arriver Au point final Alors que le voyage lui-même Est un truc cool Ouais puis Sauf quand il est trop long Sauf quand ça fait 20 piges Tu galères T'as des ampoules et tout au pied C'est pas une discipline Qui est scolaire quoi C'est pas un truc où Voilà comment faut faire C'est ça la bonne réponse Non il faut créer un truc Et t'es pas là avant toi Sinon les gens ils vont pas T'accorder plus d'attention que ça Toi Hello c'est comment T'as remarqué ce truc là Que les gens souvent Ils suivent des modes dans l'humour Ils appliquent des recettes T'sais à Tarar On voit pas beaucoup de Bah la coluche en ce moment C'est pas mal ce qu'il fait Il y a un petit gars Je sais pas si tu connais De vos Non moi j'ai pas Du coup je fais pas trop gaffe Aux autres Ouais moi je suis vachement Dans ma famille A ma campagne Avec mon fils Mon chéri Et voilà Et t'as rapidement trouvé ta patte T'as trouvé ce que t'aimais Toi c'est les vidéos Qui marchent bien sur internet Ouais en fait Ouais parce que j'ai envie De parler de plein de choses Je suis une piplette Comme tu le dis Et j'ai envie de parler de plein de choses Et en vrai si Si je parle de tout ce dont j'ai envie de parler Mon spectacle il fait 8 heures C'est pas possible Donc on fait des vidéos On fait des trucs Qui nous passent par la tête On se demande Voilà plein de choses Je suis en galère Parce qu'on a abordé plein de thèmes Qui étaient déjà prévus Avant et tout Ah merde Les fiches Patrick Sébastien M'est perdu dans ses fiches On est en direct Je suis dans une galère C'est pas des fiches Quand ça fait cette taille là C'est super drôle Ça c'est Ça c'est un paperboard Il a des fiches A4 C'est un bouquin là C'est super drôle Je vais me prendre Quelques petites notes Je vais en prendre 728 Très grand format Comme ça je vais rien oublier Comme ça Ce sera discrétos Alors Je te jure le stylo C'est qui ton modèle de animateur Quand tu t'es dit Vas-y je vais faire une émission Un peu comme celle-ci T'avais qui en tête Tu t'es dit Je vais ressembler à Jean-Luc Rechman Je vais ressembler à Christophe Deschavannes Non Cyril Ferro Slam Y'a quelqu'un qui slappe ? Y'a que les gens qui travaillent pas L'après-midi Y'a que moi et les retraités Qui ont la référenciée Je l'adore Il est super sympathique Que j'aime bien Enfin bref Non Personne Pas de truc Non je voulais juste faire un podcast Premier il était chez moi Dans mon salon Après j'ai dit Je vais le faire au beau Saint-Martin Avec un peu plus de monde Et après au République Avec un peu plus de monde C'est tout Mais pas de Y'a pas eu d'influ Je sais pas Non je me suis pas dit Je vais être animateur Moi à la base Je me considérais comme Un des 4 comiques De 4 comiques dans le vent Et souvent Les gens ils font des vannes Sur Youtube Il fait Ah il s'est compté dedans Il fait Il manque pas un comique C'est des bâtards Non les gens c'est des trolls Les gens c'est des putain de trolls C'est quoi les remarques On vous a déjà fait Dans le public Ou sur internet Une remarque de bâtard Mais drôle Et l'autre Toi tu m'as dit Tu lis pas trop les Moi j'ai trop peur Je suis trop une crêpe dentelle Je suis trop fragile Je suis trop fragile pour C'est mon expression Je suis une crêpe dentelle Je me crache Je vais au moindre Et non non Je lis pas trop Après y'a boule d'énergie Comme on me dit souvent Une boule Une boule d'énergie C'est bien Il faut juste dire d'énergie Voilà d'énergie C'est quelqu'un d'énergie C'est Nora et d'énergie Bah moi c'est un sous-jour C'est pas un Je dirais le truc Qui est le plus revenu C'est dans les périodes De ma vie Où je consommais Le plus c'est que Quand j'arrivais sur scène Et que j'étais trop éclaté Il y a des fois Où je suis arrivé Et j'ai pas dit un mot Et dans la salle Il y a une ambiance Où tout le monde le voit Et les gens Ils se posent la question Est-ce qu'il va être capable De le faire ou pas Et moi je dois les mettre En confiance Et souvent les premiers mots C'est genre Je sais vous savez On sait ça la situation Mais ça va bien se passer Mais des fois je sens Que ça met une tension Parce que tout le monde A des réactions différentes Mais maintenant que j'ai tout arrêté Il n'y a plus cette histoire Mais avant je sentais Tu vois Ouais mais c'est drôle Le fait que tu dis Je sais vous savez Tout le monde sait Mais tu peux pas le cacher T'arrives tes commas Tu vois j'arrivais avec une bière En plus à l'époque Et moi je vois pas Je fume pas Je pense que t'es le seul gars Qui comprend pas On sait quoi Qu'est-ce qu'il se passe T'as qu'un peut m'expliquer Parce que je crois Que je sais vraiment pas En fait Il doit y avoir Un drôle de rhume là Non Conjonctivite Conjonctivite Faut pas s'approcher de lui A mon avis Les allergies Même en février Non il revient de la piscine Il a bien nagé Il a bien nagé Oh là là Mais il a pas les épaules Il doit faire du Languille Là ça y est T'as tout arrêté là C'est sûr T'es pas retombé dedans T'es pas de menthe Non écoute je suis très bien J'ai pas envie Je sais pourquoi j'arrête aussi C'est ça le truc Tu vois je pense La majorité des gens Qui consomment en vrai C'est une maladie C'est pas une décision Si tu veux fuir quelque chose T'es pas à l'aise avec la réalité Tu m'as dit moi J'essaie d'étouffer Je pense qu'il y a une partie de moi Que j'essaie d'étouffer Ma sensibilité Mais je pense que moi Si j'ai beaucoup consommé C'est parce que je voulais fuir Tu vois la réalité Tu veux pas être vraiment là Tu veux être là Ok tu veux faire la réalité Mais à un moment donné Quand t'as explosé Avec ton spectacle Il était blindé et tout C'est encore pire Là la réalité elle est mortelle Mais t'es fou C'est encore pire Tu dois encore plus de pression Quand t'es insensible Encore plus de gens qui te parlent Encore plus de pression Encore plus Voilà une image à défendre Et tout Jeune en plus Quand tu connais rien de la vie Ton égo qui gonfle Tu m'as dit à un moment donné T'as pris le melon Et t'as dégonflé T'es ouf Et je trouve ça fou De le dire Parce qu'il y a des gens Ils prennent le melon Non seulement ils dégonflent pas Mais ils se rendent même pas compte Qu'ils l'ont Mais moi je me la raconte encore En vrai tu vois Non ça va Mais il y a une phase Où c'était relou Genre Tu le vois pas en vrai Tu t'en rends pas compte Je voulais plus qu'on te regarde Dans les yeux C'était monsieur Tu l'as super bien Non j'avais pas compris Le mime moi à la base Non mais tu vois Dans le rapport aux gens T'y crois en fait Tu sais les gens Ils parlent comme si t'étais spécial Et toi tu crois vraiment T'es spécial Je pense le déclic il est là Tu te mets à les croire en fait Quand les gens ils te disent C'est vrai C'est vrai je suis un génie C'est vrai je suis un génie Moi je connais plein de gens comme ça On leur a trop dit C'était des génies Et au moins ils parlent Comme si c'était vraiment des génies Alors ils disent que de la merde C'est le problème Mais le gars il est sûr de lui Mais trop bien mec T'as capté Mais faut être à l'écoute Faut faire attention A quel moment tu te dis Là faut que je redescende Euh Y'a pas eu un déclic Un truc tu fais Ah là ouais Tu suis pas un génie Moi il y a eu une phase Qui était marrant tu vois Où je me suis dit Vas-y frère T'es trop dans l'ego C'est pas censé C'était pas censé trouver ça Aussi amusant Mais un de mes kiff C'était rentrer en boîte de nuit En jogging Franchement Je comprends de ouf C'est du génie Ouais mais le rapport Il est malsain Frère tu peux pas Vivre dans ce genre de considération Et mon délire c'était ça Et je voyais tous les gens Qui se sont mis sur leur top Ils font la file d'attente Et moi je passais en mode Ça va Je rentre en pyjama Allez Paf Comme dirait Ça pas mon pantalon Resséré en bas Regarde Y'a une tache de ketchup J'ai dormi avec Je rentre pareil Devant toi C'est malsain frère C'est malsain C'est clair Mais j'ai aimé En fait c'était un des trucs Je me suis rarement senti aussi libre Quand tu vois comme ça T'es un jogging Et tu te dis Ah ouais Faut faire attention Parce que tu peux te mettre à y croire C'est clair Mais en plus quand on fait ce métier Ça veut dire qu'on veut être libre Ouais Tu as pas envie d'avoir de patron Tu veux faire ce que t'aimes Et là t'as peu aucune Tu fais ce que tu veux C'est utiliser ta liberté Pour faire de la merde Enfin pas pour faire de la merde Mais c'est comme gaspiller un pouvoir C'est comme la liberté d'expression C'est un petit pouvoir quand même Tu vois Il y a plein de gens Ils sont là On se bat pour la liberté d'expression Et quand tu vois pourquoi Ils l'utilisent Pour dire Ah ils tous vous font enculer Super Heureusement que t'es là Pour la défendre Tu vois Tu vois ce que je veux dire Très bien On voit même la personne On l'imagine Très bien On l'a vu On l'embrasse Non trop bien Trop bien Toi Hello Pas de melon Rien Non ça va tranquille Tranquille Je te dirai Si tu prends le melon Je te fais redescend Tu me diras Ouais je te dirai Attention Hello Mais toi et moi On a un truc Moi j'ai un truc Que j'adore chez toi C'est que t'es une blagueuse Oui T'es une trolleuse Cette meuf elle adore troller Rendre ouf les gens Et moi j'ai cette passion aussi Tu vois C'est très divertissant Oh mon dieu Mais je vis pour ça Tu peux raconter Ce que t'as fait A tes collègues du nucléaire Pour vous dire A quel point cette fille Était sérieuse dans son travail T'es moins bien Ouais en fait Il y avait des ordis Qui étaient des fois à disposition Des collègues Qui allaient prendre des cafés Un peu long Et du coup on prenait Il y avait trois blagues Trois blagues essentielles La première blague Je vous la donne Vraiment vous allez vous marrer au travail Vous prenez l'écran de veille Et vous mettez un écran d'erreur Le mec il se barre Il revient Il fait Oh non Il redémarre T'as enregistré J'en mis Bah non j'ai pas enregistré J'ai dans Comme ça Ça c'est ma plus Que le rire du démon Ça j'adore J'adore Tout son travail perdu Je kiffe de ouf Le clavier S'il te plaît Le clavier Le clavier Ah c'est ça C'est la dernière Le deuxième c'était Ah ça montre crescendo Ah c'est un petit passage Un petit passage de stand-up Non non Le deuxième c'était Tu prends T'enlèves toutes les icônes De l'écran d'accueil Tu fais Non tu fais une imprime Écran d'accueil T'enlèves toutes les icônes Et tu le mets Et du coup le mec Clique sur l'écran d'accueil vide Putain Ça marche pas Ah c'est bien ça Celle-là une petite pépite Attendez Ma préférée Et celle-là Génie du mal Première étape Faut aller au secrétariat Récupérer un deuxième clavier Ça nécessite du matériel Il y a un petit investissement Mais ça vaut le coup Il faut savoir Que sur les tours d'ordinateur Là où je travaillais Il y avait deux sorties Pour les claviers Un pour celui qui travaille Et un pour celui Qui veut faire la blague Donc j'ai branché Le deuxième clavier Sur mes genoux En face de Donc on était On était face à face Donc les Ordi contre ordi Et il y avait un stagiaire Dans le coin Donc moi j'allais brancher Mon clavier Un autre clavier Sur son ordi Et au début Je mettais juste Des petits espaces Tu sais le petit détail Le petit détail Qui est en ouf Le petit détail Qui est en ouf Parce que ça C'est ça qui est malin C'est qu'elle fait pas Une maigride dès le début Elle fait juste Des petits trucs Qui est en ouf Moi je suis fan de ça Moi je vis pour Après tu mets Des petites lettres Tranquilles Et là Pourquoi il y a un Z ? Ouais Mon collègue Il faisait Il faisait Comme ça Il est énervé Il commence à taper Dans sa tour Et tout C'est très drôle Et après T'écris Zizi Ouais Il tape son mail Donc là Le mec il dit Pourvu qu'il l'envoie Donc là Le mec il commence A se douter D'un truc Et tout Il faisait le tour Un shérif Il faisait le tour Du bureau En disant Il se passe quelque chose Bon bah toi J'ai une réunion Tu pars Parce que Il faut rigoler Ailleurs Et à un moment Il commence à partir Dans une théorie Mon collègue Il commence à dire Je crois que je me suis fait hacker Et je fais Non Tu t'es fait hacker Il fait ouais Il y a des mots Qui apparaissent Et tout Ah non J'ai oublié Il y a un raccourci Alors c'est CTRL ALT FLÉCHE Ce raccourci Retenez le bien Ça tourne Ça pivote l'écran Et donc à un moment Il fait putain Et donc il s'énerve Sur le truc des lettres Et il fait comme ça Et au moment Il tape J'appuie sur le truc L'écran se tourne Aujourd'hui Là on rigole Il y a un mec Il est en dépression Quelque part Il y a un mec Il est au chômage En dépression Je comprends pas L'écran il tournait Personne va me croire J'ai pas écrit Zizi Il doit être comme ça C'est sûr À son psy J'ai pas écrit Zizi Je vous jure Je le verrai quand même Et donc c'est là Là je voyais la tête Le truc drôle C'était la réaction Il n'ose rien dire Mais tu vois Il fait comme ça Ah ouais Genre pour être Comme sur l'écran Il n'arrivait plus à lire Tu fais quoi j'en mis Non c'est un truc T'inquiète Donc il retapait Parce qu'il disait C'est en tapant J'ai tourné l'écran Et donc il retapait Il retapait Il retapait Ça marchait pas Donc il a pris son écran Il l'a pivoté Il l'a posé comme ça Et là t'as les larmes aux yeux On est d'accord Je faisais Je faisais que des allers-retours Donc je tapais sur mon ordi Et je faisais que Pour éclater de rire dans le couloir Ça bosse le dio Ça bosse juste mon frère Il me voyait Il est en train de mourir Dans le couloir Et attends Et ça a fini comment ? Ah oui putain Et ça a fini Où j'écris Coucou Et là les mecs Qu'est-ce qu'il a fait le gars ? Le mec Il se dit Je suis hacké Et donc il écrit Dans sa feuille word Donc on n'est pas du tout Sur internet Il écrit Il écrit Qui êtes-vous ? Quelqu'un s'attaque à la centrale Ah putain Je vais me rappeler d'une blague aussi Une autre blague Elle est moins bien Mais je vous donne vraiment des tips Pour rigoler au bureau Tu écris un mail Quand quelqu'un laisse sa boîte mail ouverte Tu vas sur son adresse mail Tu invites plein de monde Plein de collègues Des copains Et un chef Tu fais une faute D'orthographe Tu fais une faute d'orthographe Dans le mail Et t'invites tout le monde A une partouze Après le collègue Il fait Oh non Mais pourquoi t'as fait ça ? Il va voir le chef Je t'invite pas à une partouze Ça c'est marrant aussi Moi et moi Non ça regarde On n'a pas quand même des gens Nous c'est beaucoup trop sérieux Le mail il parle pas Parce qu'il y a une faute d'orthographe Le mail il parle pas au chef Et lui il dit Oh non T'as envoyé au chef T'as pas envoyé au chef Parce que Romain Il envoie des vrais mails De partout Mais une partouze ou pas du coup alors ? On est invité ? Je savais Mais sans le chef Mais moi quand tu m'as raconté ça J'étais mort Mais je suis fan de ça C'est trop drôle Toi aussi tu vas raconter des trucs Au McDo Exactement Au McDo Bah classique j'étais jeune J'écrivais Omar Mathieu Avec du ketchup sur les murs Classique La base J'ai envie de vous dire Je faisais le moonwalk dans la cuisine Tout ça à la base Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Il y avait un manager Un nouveau un jour il vient Et il arrêtait pas de me coller Je dis pourquoi il me colle Toujours derrière moi ? Ouais Parce qu'on lui avait dit Lui là faut le surveiller et tout Il veut être humoriste Mais il perdra jamais Mais surveille-le Il fait plein de blagues et tout Toujours il me collait Et moi des fois j'allais devant Il faut pas aller devant Quand il cuisine Tu arrives sans cuisine Moi j'allais devant Je prenais du goca J'ai buvé et tout Tu fais quoi là ? Je dis bah je fête le chiffre Bravo Il me colle Il me saoule Il y a un téléphone devant Sur la caisse de devant Et ce téléphone là Il y a un autre téléphone Derrière en réserve Et on peut appeler devant Et moi à l'époque J'arrivais à imiter la voix Du numéro 2 De chez McDo Qui avait une voix Très grave Il parlait comme ça Il dit Comment ça va ? Vous avez bien checké ? On a bien fait le chiffre ? Les poubelles devant sont clean ? Et moi j'arrivais trop bien A imiter sa voix Il s'appelait Xavier Et du coup je vais derrière Et j'appelle le téléphone de devant Et je fais Allo Mickaël ? Et c'était le manager Qui me collait tu vois Il fait Xavier ? Oui on arrive là Avec le numéro 1 Et le numéro 3 On vient tout inspecter Les poubelles dehors C'est fait Et lui il dit Je vous mets quelqu'un dessus Il dit non Je veux que ce soit vous Qui le fassiez Je sais que c'est vrai Je sais que c'est vrai Le gars Le gars C'est moi bien Il sort dehors Il fait les poubelles Mais pendant longtemps Il y avait une tas d'ordures De ouf tu vois La directrice elle arrive Elle dit Le nouveau manager Ça se passe bien et tout ? Pourquoi il fait des poubelles dehors ? Pourquoi il fait ça ? Ça Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'étais caissier aussi Je faisais des dingueries Ah caissier non Caissier Les gens sont très gentils Mais après peut-être J'étais jeune tu vois Mais tu vois le panneau caisse fermée J'étais parti à l'imprimante J'avais imprimé un wad Et j'avais mis sur le panneau caisse fermée Et les gens se faisaient On peut ? Et moi je mettais mon panneau Désolé Il y avait un gros wad Ça c'était Les gens franchement Je comprends que je me suis pas fait péter la gueule Je suis surpris qu'on m'ait pas pété la gueule J'avais une caissière aussi Elle avait son panneau De fin de caisse Qui disait Passer une bonne journée Et j'avais remplacé par Si vous avez besoin De plus amples services Voilà mon numéro Elle était super mignonne en plus Et les gens ils prenaient leur course Ils regardaient le panneau Ils regardaient la meuf Et je vois il la jugeait Ça va ou ? Classique Il y avait une caissière aussi Qui voulait jamais travailler A chaque fois elle prenait des poses Tu sais Elle se baladait dans le magasin Elle prenait une pose Elle se baladait Elle baraudait Du coup un jour j'ai pris une feuille Et j'avais imprimé Aujourd'hui j'ai décidé de pas travailler Et je l'ai mis sur le dos Et Rack a baraudé dans le magasin Et elle a décidé de pas travailler Je vous jure que c'est vrai Je vous ai rendu ouf Mais je vis pour le troll Ça c'est drôle On est des trolls Est-ce que Romane t'as un trolleur ? Tu vois tu me regardes un peu Il nous juge un peu Tu nous juges un peu ou pas ? J'aime bien moi des fois C'est des trucs de teubé Tu vois genre des bien Moi je peux m'amuser beaucoup A faire répéter quelqu'un la même chose Je fais genre j'ai pas entendu Tu vois ce genre de truc de bouchon Tu vois de quoi ? Il le répète J'aime beaucoup voir les gens s'énerver Non mais ça me semble clair Tu vois Ça j'aime beaucoup Je vais faire un peu Et puis après après Non t'es vraiment con quoi Parce qu'il n'y a aucun intérêt Tu vois C'est juste après un petit moment Ah je l'ai énervé pour rien Ça me fait plaisir Les gens Les endroits où les gens s'énervent pour rien C'est les groupes Facebook C'est exceptionnel Ah mais ça c'est Exceptionnel Les groupes Facebook Les groupes de pizza Ah oui J'avais oublié qu'elle fait ça Ça va être folle Il y a des groupes J'ai un pote Il a fait un four à pizza Et du coup il m'a dit Oh il y a des groupes de pizza Les gars ils sont ouf Et donc je suis Montre moi Et donc il montre Et il m'admet dans le groupe Je suis oh là là Erreur Et les gens ils s'énervent Ouais La pizza napolitaine C'est pas comme ça C'est 400 degrés dans le four Vraiment c'est des ouf Des extrémistes Du coup moi Ce que j'ai fait Ça me fait beaucoup rire J'ai posé J'ai posté une photo de quiche Et j'ai mis Elle est bizarre ma pizza Rires C'est du génie Non c'est du génie C'est du génie Les gens ils étaient vénères C'est du génie Je me suis fait bannir Rires Je suis dégoûtée Non c'est du génie Moi j'avais fait quoi Une fois Quand j'étais au McDo Là-bas le corporatisme C'est très fort Ça fait vraiment croire Que t'as parti à une famille Et même quand les managers Ou les directeurs Ils partent en vacances Ils appellent quand même le McDo Ils arrivent pas à décrocher Ils appellent Ça va le restaurant Ça se passe bien Et tout Et un jour la directrice Elle est partie en Tunisie En vacances Et elle appelle le McDo Et c'est moi qui décroche Mais elle sait pas que c'est moi Elle fait allô Et je fais allô Elle fait c'est qui Et je reconnais la voix de la directrice Je dis pas mon nom Je dis c'est Nathalie là Elle me fait ouais Elle me fait ça va T'es pas en vacances toi ? Elle me dit si Et t'appelles le McDo ? Elle me fait ouais Mais t'as pas de famille ou quoi ? Elle me fait ouais c'est qui ? C'est Fred ? Je dis ouais c'est Fred Tu vas faire quoi ? Bah t'as qu'à démissionner Pauvre con ! Elle est là qui a raccroché Je pense qu'il y en a Il s'est fait fumer en rentrant Et moi j'étais marre Bah ouais Fred Vas-y tu vas faire quoi ? Bah je vais te virer Bah vas-y viens moi Je vais m'en battre les couilles Ça se fait pas Bah comment s'en bat les couilles ? Moi ça me fait rire Non parce que je vois Romain Il me juge Je vois Romain il me juge Il me fait Non parce que je sais que lui Il a pas un brin de culpabilité Bah ça t'a dit Il se dit Fred est au chômage Mais qu'est-ce qu'on ferait pas Pour la comédie ? Une bonne blague Une bonne blague Nathalie elle est en Tunisie Moi je suis là Autant que Fred soit au chômage Mais c'est vrai que Je trouve qu'en vieillissant Je culpabilise beaucoup plus Avant je faisais des blagues De troll comme ça Vraiment je m'en battais les couilles Aujourd'hui je fais des trucs Qui sont moins graves Et je culpabilise Oui mais rien Tu en parles comme si Tu t'en voulais C'est une bonne chose en fait Bah ouais Moi mais ça me souple Parce que j'apprécie plus les blagues Ah ouais ? J'arrive plus à T'apprécie plus de miquer des vies Pour ton propre plaisir De 15 secondes De là Je voulais avec Nathalie Fred il va prendre du sable Mais c'est drôle Les croche-pieds ça m'amuse plus Je pousse plus les gens Je sais pas Je huile plus l'escalier Je me reconnais plus Je klaxonne pas les vieux Je sais pas Je rase pas la tête des inconnus Je me reconnais plus J'ai l'impression que je pue le même C'est vrai que c'est totalement ça C'est totalement ça C'est que j'ai une conscience Et ça me vénère Avant quand j'arrivais J'étais caissier Par exemple j'arrivais le matin J'avais des écouteurs Le directeur il me disait Tu peux enlever tes écouteurs Pour qu'on puisse au moins te parler Et moi je lui montrais Qu'ils étaient pas branchés Je lui dis mais justement Je les mets pour pas qu'on me parle C'est tout comme ça Mais je peux plus Là il y a pas longtemps Il y a une meuf Elle m'envoyait des longs messages Pour me proposer des trucs Je n'avais rien demandé Donc elle m'envoie des longs messages Ça me saoulait Je répondais pas Donc qu'est-ce que je fais J'envoie en majuscule Stop Pour lui dire tout ça C'est drôle D'accord c'est drôle C'est drôle Moi ça me fait rire Et elle me Elle me met Elle me met Tu pourrais être poli au moins Du coup je renvoie Stop S'il te plaît Merci Et elle était vénère Elle était vénère Elle était vénère Et du coup j'ai envoyé Elle part parce qu'elle sait que c'est elle Non je rigole Et du coup elle était saoulée Et après j'ai envoyé Non désolé Je voulais pas te vexer C'était juste que ça m'intéresse pas Tes propositions Et juste ce message Il est merdique Tu t'excuses d'une blague On en a là C'est même pas grave en fait Mais elle était vénère Mais c'est même pas grave C'est juste stop Ça se fait pas Elle était vénère Et moi je suis là comme une merde Je me dis le cèpe d'aujourd'hui Il a une conscience Bon c'est bien C'est une balle dringue Le cèpe de l'époque Il fait Pour ça tu t'excuses On a fait tellement pire Les autres vous troller un petit peu Est-ce qu'on a des trollers ? This is me trolling Là-bas ? Lui rigolait beaucoup trop Pour pas troller Comment tu t'appelles ? Aïtor Aïtor ? Mais je te connais Waouh ! Aïtor il est connu C'est le fils de Adeline Ah faut pas le dire ? En fait moi je me suis mis dans le coin Ah merde Et est-ce que ton histoire C'est en rapport avec ça ou pas ? Non c'est un peu troll Il n'y a pas ma mère Ok ça va C'est quoi ça c'est quoi ? Tu connais ça merde ? Mais ouais attends c'est bizarre Elle est tellement vide cette histoire Il parle au public Et il tord Ouais je connais ta mère What the fuck ? Comment elle va ? On parle pas d'elle t'es sûr ? C'est pas à propos d'elle Ah donc on parle pas de ta mère Ok bon on parle plus des mères Ça c'est le nouveau Seb Il parle plus des mères Il a une conscience Il a une conscience C'est super drôle C'est super A Etor qui a toujours été comme un fils pour moi Non sa maman c'est Adeline Blondio Sous le soleil Voilà je vous donne l'info Sous le soleil C'était quoi ton trolling Etor ? J'ai trollé pour éviter une amende dans le métro Donc je me fais contrôler J'avais pas mon casse Navilo J'avais un Navilo d'un pote Et le mec me dit Mais c'est pas vous sur le Navilo Je lui dis bah Non c'est mon mec Je pars en un pro total Ah ouais comédien Comédien en même On voit le métier Fils d'Adeline Fils d'Adeline Ok Et je me dis Vas-y tant que le tout pour le tout Parce que sinon c'est 150€ dans ton cul Et je vois que le mec Il est un peu mal à l'aise Par l'idée que j'ai pu prendre le pass Navilo d'un autre gars Notre copain ? Bah ouais on a échangé nos jeans ce matin Mais ça vous dérange que je sois ? Ah non non Ah parce que je suis pédé On veut me mettre une amende C'est bien ça Magnifique 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 Ah des bars Parce que je suis pédé Vous êtes Quand j'étais petit Moi ma mère elle est réunionnaise Et mon père il est italien Bien évidemment j'ai pas du tout l'air Bon plus d'un italien en ce moment Mais pas du tout De la réunion tu vois Et ce qui m'amusait quand j'étais petit Avec des profs qui étaient totalement normal avec moi Je lui dis Ouais non mais je vois Vous êtes bizarre avec moi Depuis que j'ai dit que ma mère Elle était réunionnaise Non je vois et tout C'est genre pas du tout tu vois Et la prof elle disait Non mais Seb on est pas du tout C'est parce que moi je suis pas du tout raciste Surtout ne dis pas ça à tes amis Parce que c'est la rumeur Qui peut être très grave en ZEP Si t'es un prof raciste Tu le vis très mal Et donc voilà Je trouve les Bon ça l'avait moins bien que les autres Je suis désolé les gars J'ai pas été parfait dans ma carrière Qu'est-ce que je voulais raconter Hello Ta vie elle a changé il y a pas longtemps Parce que tu es maman Hello Et tu vas lui apprendre Toutes ces techniques de troche Ouais ça va être génial Ça va être un démon Ton mari va péter un câble Deux démons comme moi Ouais ça va être horrible Bah c'est pas grave Lui aussi attend Il fait des vannins Il y a deux trois un peu aussi Ouais c'est trop chien Genre moi j'aime bien C'est sauter dans le lit J'aime bien Tu sais j'arrive Et il a mis la planche à repasser Ça fait un peu mal Non mais là on est pas dans le tronc Là il veut se débarrasser de toi en fait Là c'est fort boyard C'est une épreuve Elle ramène la clé Elle ramène la clé Mais c'est grave Il a analysé C'est grave vraiment C'est un piège C'est vraiment un piège C'est grave C'est dans Indiana Jones Ah oui mais tu m'as dit aussi T'as fait une bainquerie toi aussi Avec les toilettes Ouais j'ai mis un Du coup pour me venger J'ai mis un film plastique Tu sais les films de cuisine Il s'est pissé sur les chaussures Ah ouais la vengeance Elle est pas facile Vous avez 8 ans en fait tous les deux Eux leur relation Maintenant ils font attention à tout Ils marchent J'allume la lumière ou pas Je le sens pas Il y a une flèche Elle va traverser Ils font que des blagues Hé la partie doit être dégueulasse Et maintenant il a pissé là La table a repassé Elle est dans le lit C'est génial Et donc là t'es maman Tu m'as dit ça te stresse beaucoup Ton bébé ça te Ouais ouais C'est un enfant quoi Tu me dis maintenant Quand je suis en tournée C'est un enfant Voilà c'est une petite boule Une boule de stress Et tu m'as dit que maintenant Quand je suis en tournée Je suis plus soulagé Ouais c'est vrai que T'es Ah je vais dormir Il a quel âge là ? Il a deux ans et demi Deux ans et demi Donc il rentre en En sixième En sixième Il est très fort Soyez pas jaloux Soyez pas jaloux Soyez pas jaloux Non en vrai Il m'a niqué ma vie Il rentre en quoi genre ? Non maternelle T'es une section Deux ans et demi Et là tu m'as dit T'étais stressée Quand tu l'as déposée T'avais une boule Bah ouais en fait J'ai acheté une montre Fitzbits Tu vois les montres Qui te disent Fitzbits By Decathlon Et dessus ça te dit Genre tes cycles de sommeil Tes cycles de stress Et tout ça Et clairement Mon cycle de stress Est de sept heures et demie A huit heures et demie Quand je dois le déposer À la crèche Parce qu'il veut toujours Faire caca au moment Il faut partir C'est trop chiant C'est trop chiant Ah c'est ça qui te stress ? Oui ! Ah c'est même pas genre Qu'à la crèche On l'embête Tout comme ça Non non C'est juste J'ai envie de vieille Avant de partir Non parce que moi après J'ai le train à prendre Et tout Et tout est prêt On est prêt pour aller A la crèche Je pars tiens Moi je pars en tournée Et tout Et puis lui Caca ! Oh non ! Et donc ouais Donc on reste calme On l'encourage Parce qu'il commence À aller au pot Et donc Ah faut encourager Et tout ? Ouais ouais Bravo ! Bravo ! C'est nul ! C'est nul ! Ne faites pas d'enfants ! Après les enfants ils grandissent Ils ont vachement confiance en eux Je jure ! Quand j'étais petit On m'encouragait pour yèche Mon gars Je suis sûr de moi Je peux tout accomplir dans la vie Assez le jeu Romane Obligé t'es pas envie de ça Tu seras président Ouais ça c'est même pas Ou tu sois le meilleur Il disait Écoute Tu chies comme tu veux Tant Si tu penses que le lit Est plus adapté Respecte cette famille Tu seras quel genre de parent toi Romane ? Est-ce que tu transmettras Que des proverbes Ta sagesse millénaire A ton fils Eh mon daon J'ai jamais compris une phrase Ce qu'il m'a dit Ouais c'est sûr J'ai jamais capté une phrase Un jour il m'a dit bonjour C'est tout Non mais je sais pas En vrai Je pense que je suis trop stressé Ne serait-ce tout à l'heure C'est 100% vrai Mon chat il est sorti par ma fenêtre Il est allé sur le toit C'est un chat Ça veut dire Il a plus d'aptitudes Normalement t'es pas censé être stressé C'est un chat Ça saute C'est agile J'étais dans un état De panique J'allais convulser Et je me suis dit Vraiment ma conclusion c'était Je peux pas avoir d'enfant Parce que juste savoir Qu'ils sont dehors Dans ce monde de fils de pute Je pense que j'arrivais pas A supporter C'est marrant Parce que t'as un côté Vachement zen Moi je pensais que T'allais aborder ça Mais j'espère Si ça arrive J'espère que c'est comme ça Que je le prendrais Mais en même temps Je suis tellement Je te dis Je suis tellement sensible Que j'ai peur Que ça m'angoisse trop Je me dis Il fait quoi Il est où elle Qu'est-ce qui se passe Tu vois Je veux un oeil sur elle En permanence Des drones et tout T'imagines t'es en haut Sur elle t'as dit Ouais Si t'as un mec Tu paniquerais moins Si j'ai un mec Je me dis C'est pas grave Les coups ça forge Alors que Si j'ai une petite fille C'est une éducation différente Tu vois Et on est dans un monde Qui est plus dur Pour les Tu vois Je sais que j'aurais très peur En vrai je pense comme Watt Moi il me faut un garçon Non moi je dis pas que C'est pas ça que j'ai dit moi C'est pas du tout ce que j'ai dit J'ai pas la force J'ai pas la force mentale Pour assumer Protéger une fille Moi je pense que je préfère Avoir une fille qu'un garçon Tu préfères avoir une fille qu'un garçon ? Parce qu'en vrai J'ai fait mes petites études Et souvent les conversations Elles sont meilleures Ah ouais ? J'ai parlé avec des gens dans ma vie Et j'ai fait les stats Et les conversations elles sont meilleures Avec un gars ça peut être cool aussi Vous partagez des mêmes trucs Vous avez la chasse Qu'il bouge de l'âge J'ai déjà niqué sa mère Mais non mon fils Non il fera sûrement pas ça Mais non je sais pas En vrai peu importe Il sortira comme il sortira Mais je sais qu'une femme Ouais t'imagines Peut-être il sera les deux Les deux ? Ouais les deux ça m'arrange Je me dis oh ça y est Au moins Peut-être il sera non binaire Il sera ce qu'il voudra Vraiment ça j'ai pas de T'es le meilleur Non mais t'as pas le choix De toute façon Enfin y'a des gens Qui se prennent la tête Si tu peux lui dire Ouais Non mais qui a pas été ouvert Non tu lui dis Choisis poteau Non Maxime Tu es un homme Et tu arrêtes Avec ses cheveux roses Tu arrêtes Non mais t'as pas le choix C'est vrai que t'as pas le choix Non mais moi je vous dis d'avance C'est ce que la vie va me donner C'est toujours comme ça C'est le karma Mais c'est le karma Mais bien évidemment Mais c'est sûr que c'est Ce que je vais avoir C'est pas grave Ça me fera un sketch Mon fils non binaire On se comprend pas Mais c'est toujours comme ça J'ai entendu les jingles Ou pas là-bas On se comprend pas Ce sera le titre Premier truc Vous aussi votre fils Le vieux stand-upper ringa Toi et l'autre Tu vois que tes mamans Tu m'as dit ça Beaucoup de stress Tu m'as dit Le seul truc aussi Qui est relou Quand t'as un enfant C'est que tu dois planifier le sexe Ouais Ça c'est gueudin Du coup ouais Tu fais quoi mardi en 8 ? Mardi en 8 Je te défonce Non Toi là Je te déglingue Pose une journée Ce soir Ça met une ambiance dans la journée Ça met une ambiance dans la journée Mais ouais T'es obligé Après ça crée pas trop d'attente Et le soir Toute la journée On s'est menacé Et le soir T'es là En fait je suis un peu fatiguant T'as dit sur le contrat T'avais dit Moi je faisais comme ça Non mais je suis désolé T'as donné ta parole À un moment donné Désolé Donner une parole C'est une parole Sinon c'est quoi ce monde Dans lequel on vit Ouais non ça c'est chiant Bah ouais c'est du coup ça Mais ça casse un peu la spontanéité Mais ouais C'est ça qu'est chiant Mais après t'as pas le choix Quand t'as un enfant T'attends qu'il dorme C'est ça Dès qu'il dorme Je vais te soulever Ouais T'as dit toi ? Ah ouais je vais te soulever Je vais te soulever Tu chuchote Parce que ouais l'enfant il est Il ferme les yeux T'es morte Mais c'est ça C'est ça T'es morte Je fais pas C'est ça Une bagarre Des menaces et tout T'es comment là Romain En ce moment on est sur Couple Tu m'as dit de sortir D'une relation difficile Ouais bon je suis sorti Il y a quelques temps Difficile Bah comme sortir De toutes les relations Et souvent un moment particulier Tu vois Tu me dis C'était pas une relation pour toi Bah comme toutes les relations Qu'on quitte Tu vois Il y a des questions De teubé Il y a des questions T'as dit quoi ? Non non je parlais à eux Le nouveau Sam Non mais c'était juste Si tu voulais développer Ah je rigole Non non Tu as bien vu Que c'est de fuir Dès qu'on parle de ça Non mais si tu veux pas Si je veux pas On passe à autre chose Non non mais tranquille Non en vrai Voilà c'était pas une relation Pour moi c'est tout Je suis content de l'avoir vécu J'ai appris des trucs Je ressors plus grand de cette Comme la drogue Comme la drogue Ouais c'est vrai Mais je te jure J'avais un lien assez similaire En vrai avec cette meuf Que t'es accroît à quelque chose Ouais probablement Ça va vous ? Non ce que je voulais dire Qui était intéressant C'était que tu me dis Que toi en fait T'avais un peu ce syndrome du sauveur Ouais mais il y a plein de gens Ils vont se reconnaître T'as le sentiment que les gens Ils ont besoin de toi Mais en vrai tu le fais même pas Enfin c'est malsain Parce que tu le fais Aussi pour combler un truc chez moi T'as l'impression de te rendre utile Et tout Mais t'aides pas les gens Quand t'essaies de régler leurs problèmes Ce qui est relou C'est que t'es surtout attiré Que par des cassos quoi Ouais mais on va pas se mytho C'est ça le syndrome du sauveur J'appartiens à la classe des cassos aussi T'attires un peu ce que t'es aussi Faut pas se mytho tu vois Donc c'est tant que moi J'avais pas réglé ça J'attirais des gens comme ça Ouais Tu vois et donc une fois Maintenant que j'ai réglé ça J'attire des gens différents Ça fait plaisir Merci Tu vois mais j'ai aussi Tu sais Pour moi j'avais une relation Avec le sexe Qui était la même Qu'avec l'alcool J'étais infidèle de ouf Avec cette meuf Mais c'est même pas infidèle Le mot il suffit pas tu vois J'étais T'étais romane C'était le mot On invente un nouveau mot C'était abusé tu vois Mais j'avais le même rapport Mais après peut-être T'es satisfaisé pas Non Non je suis Non Juste voilà Beaucoup d'appétit quoi Non mais il y avait Un délire de consommation La dalle La dalle Ça bave des gros Non mais tu sais Genre vraiment C'est le même truc Tu sors Tu bois tout extrême Tu vois Je fumais trop Je buvais trop Je voulais trop baiser tout le temps J'étais là dedans Et en fait arrêter L'alcool, la clope tout ça J'ai réalisé que Pareil mon rapport au sexe Il était comme le rapport à la clope Addictif Addictif ouais Et donc maintenant Je fais différemment Tu vois J'essaie de pas consommer les gens C'est une C'est une bonne C'est une bonne truc Ouais mais des fois Tu le réalises pas Parce que tu te dis Le sexe c'est pas Ça peut jamais être Tu vois Je le mettais pas dans la même Dans la même case Mais puis surtout Il y a un truc Par rapport à la masculinité Qu'on nous vend Tu vois C'est ça être un homme Tu vois Et finalement J'ai fait beaucoup de chemin là dessus Maintenant je suis beaucoup plus en paix T'es plus un homme Je suis un homme Mais je suis plus un homme en fait Même je dirais A ta manière quoi Parce que je pense que J'ai un peu surmonté Ses instincts Non mais que j'ai dominé Un peu mes instincts quoi C'est ça que je veux dire Cette phase elle est folle J'ai dominé mes instincts T'étais quel genre de gars avant Tu marches avec une lance J'en parle Avec une peau de bête Bouge pas Bouge pas Avec une peau de bête et tout Non mais j'ai été le genre J'ai dominé mes instincts J'arrive à un moment Avant mes instincts C'était abusé Je me levais la nuit J'allais dans le frigo Je tenais une meuf C'est ça On va dire les dingueries Vas-y Si tu veux Après tu fais comme ça Non mais après je sais pas Peut-être pour des gens C'est rien et tout Mais moi au moment Où je me suis dit Que vas-y c'est bon Là t'es en train de péter les plombs C'est quand Un de mes kiffs C'était de me faire sucer Dans les taxis Tu vois Et je n'ai jamais pris de taxi Putain C'est là où on passe à côté de quelque chose C'est pour ça qu'ils sont chers C'est pour ça qu'ils sont chers Tu vois Je vous dis la vérité On n'est pas là pour Mais à ce moment là Je me suis dit Et puis en vrai De vrai c'était tellement pervers Parce que je maintenais souvent La discussion avec le Et donc C'est souvent bouché C'est trop malsain C'est trop malsain gros C'est marrant C'est un kiff Moi j'avoue Au moment où tu me le racontes Je suis d'accord de ne pas l'avoir fait En vrai Tu vois On est honnête Moi je ne suis pas là Pour jeter la pierre Moi j'ai déjà le mal de mer en voiture Je suis un petit joueur en fait T'as fait quoi ? Moi j'ai déjà le mal de mer en voiture Alors J'ai déjà le mal de mer en voiture Ah non C'est vrai que pour la meuf C'est long le trajet Oh là là Ça devait être non Pas arrivé ? Comme les enfants Toujours pas ? On est bien tôt arrivé Ça devait être con Mais maintenant Maintenant ça va Vraiment je pense que j'ai un rapport plus simple Non mais tu m'étonnes que t'arrêtes T'as tout fait poteau T'as tout fait Tu m'étonnes En fait t'as pas pris la décision d'arrêter C'est mon amant Bah voilà j'ai tout fait À un moment donné Bah Eh missionnaire J'ai jamais fait je crois Missionnaire c'est vrai J'ai complètement zappé Et juste le Mais non cette histoire Elle est folle Le chauffeur de taxi Genre ils ont Ils ont l'habitude Ils en ont vu plein Ou ils disent quoi ? Ah c'est bien humoriste Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Ils disent quoi ? Ils comprenaient ou ? Bah il y avait tout le jeu Enfin il y en a beaucoup Je les voyais se dire Non 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 Allez les taxis ils rentrent chez eux Ils disent à leur femme Eh il m'est arrivé une dinguerie Tu vois Jean Reno ? Eh genre Reno il a une salarié pute à cause de moi Ah non non Ah non il a la cote en vrai Eh tout le monde connait Léon Ouais c'est fou Franchement Je trouve ça génial que t'aies partagé ça Parce que Je regrette déjà Mais les gens comprendront le fond du message quoi Qu'on peut Il faut pas consommer les gens Au final on se fait du mal Tous les plaisirs que tu fais en excès Tu finis par être esclave Ah si c'est consentant tu me diras Non mais bien sûr si c'est consentant Mais le problème c'est que On devient esclave de ses désirs Quand ils nous dépassent Tu vois On pense que c'est ça être libre Alors que finalement Après ça deviennent eux qui décident pour nous Tu vois Quand tu te mets à chercher des clopes la nuit Et que tu peux pas exister sans C'est plus un plaisir T'es esclave du truc Quand t'as besoin de boire pour t'amuser C'est plus un plaisir T'es esclave du truc Quand moi j'étais là Ça faisait 3 jours J'avais pas vu de meuf Je me disais Faut absolument je baisse Peu importe qui passe la trappe Je suis plus dans le plaisir Tu vois Non mais tout à l'heure Dans les coulisses On parlait du docus sur Rocco On en parlait On en rigolait Mais en vrai Tu m'as pas dit que c'était toi En fait Non mais avec Tu vois avec Ok poto Mais voilà Je pense que c'est pas bien En tout cas Tout est mauvais À excès de toute façon Je crois que ça peut être ça Bah qu'il faut pas Ouais Faut savoir qu'on Vous avez compris je pense On a compté Ouais je suis pas Le taxi était très parlant En métaphore Le taxi était vraiment On a bien visualisé tout Mais c'était nice Je vais y repenser ce soir même d'ailleurs C'était quand même cool C'était quand même cool Ah ouais franchement Parce que la vraie question c'est Comment t'en arrives là ? Tu peux pas aborder la conversation Ça frère T'es posé Comment tu fais ? Tu peux pas dire à une meuf Tu vas me sucer dans le taxi Comment t'en arrives là ? Jamais Tu sauras Mais attends mais jamais le taxi Il a fait Dis donc monsieur Jamais Le taxi il se dit pas Ils étaient pas deux Mais Mais c'est un magicien C'est un magicien Il fait disparaître les gens Je te jure Tu vois Fréciné Il fait disparaître les gens cousin Ils étaient deux dans mon taxi Et à la fin quand tu payes Tiens en général on dit Putain les taxis c'est cher Tu te dis Ouais ça vaut C'est ouf Franchement ça vaut Que ça Tiens pour boire N'importe quoi est mauvais Avec excès Je reconnais bien là mon chaman Les amis On va passer à La robe qui s'appelle La galère du jour Je vous ai demandé Si vous aviez une petite galère Ou un détail relou Qui vous énerve En ce moment Et l'autre Toi tu m'as dit Mon fils Il pleure pour de faux Mais ça me vénère Parce qu'il le fait hyper mal Ouais de ouf Il fait trop mal La comédie Ouais il fait semblant pleurer Donc il fait Il ouvre un peu un oeil Pour vérifier si on est en train D'avoir de la peine pour lui Et on lui dit T'es en train de faire semblant Il fait oui Il est nul Il est nul Il sera pas comédien Moi il me rend pas Il dit la veille Oui ça c'est vrai J'ai vu semblant Oui Mais en vrai c'est trop mignon Alors arrête Ok Et Romane Il m'a dit Un truc qui m'énerve C'est les klaxons On dit klaxons ou klaxons ? Moi je dis klaxons Il y a vraiment deux équipes C'est comme Goyave Goyave C'est Goyave C'est Goyave ? Oui Non c'est Goyave C'est Goyave La Guadeloupe La Martinique C'est Goyave J'ai entendu Tu l'as entendu ou pas ? Elle rigole pas avec ça poto Tu dis voyage ? Non mais c'est deux mots différents les gars C'est rien à voir Il y en a un tu voyages L'autre tu te régales Donc c'est pas C'est normal qu'on prononce pas pareil Moi je dis Goyave en tout cas Réunionnais ? A la réunion j'ai jamais entendu Goyave Pas un petit jus de Goyave ? Non jamais Ok Romain de Medellin Donc il y en a marre des klaxons Il m'a dit je pense Et ça c'est trop malin Mais je reconnais bien là mon vieux sage Je pense qu'il devrait résonner Deux fois plus à l'intérieur de la voiture Comme ça quand tu klaxonnes Tu sais que tu klaxonnes pas pour rien Je trouve ça génial En fait c'est trop gratuit Je trouve un klaxon là en ce moment Et les gens ici là T'es dehors Moi je sais pas J'imagine dans le taxi Ça devait te déranger de ouf Avec mouillet C'est moi je klaxonnais Il y a un truc Non il y a rien Laisse tomber Laisse tomber C'est vrai Je sais pas moi je trouve Ça peut trop m'niquer un son Ça peut trop m'niquer ma journée Au moment Ça peut trop m'changer d'ambiance Voilà voilà Maintenant voilà Tu m'as pourri Voilà je vais être un peu comme ça Pendant peut-être 5 minutes Et je pense que ça devrait pas être Aussi gratuit un klaxon Tu vois Il devrait y avoir un truc Où je sais pas Soit t'as une petite décharge électrique Où tu dis Je le fais pas pour rien Et tout le monde sait Ah voilà Il a pris un petit coup de jus Ça veut dire que s'il l'a fait C'est qu'il y avait une raison Ou alors c'est deux fois plus fort à l'intérieur C'est Tout le monde sait que Je l'ai pas fait pour rien quoi Ça vaut vraiment le coup quoi Non mais tu payes pas assez Il y a des gens Ils niquent ta life comme ça Juste parce que Toi t'es là Des gens 5 minutes Tu les connais ces fils de putes là Comme ça là Comme si ça va changer quelque chose C'est Paris C'est Paris C'est Paris Faudrait qu'il y ait Ou alors au bout d'un certain moment Je sais pas Le volant il t'attrape T'as main clé de bras Je sais pas Mais il faut trouver un truc Qui fait que c'est moins gratuit quoi Peut-être comme Comme à l'époque Mais là c'est là où je vous montre Que je suis un ancien Sur MSN Quand on voit trop de Whiz Au bout d'un moment Tu pouvais plus envoyer de Whiz Moi j'étais un troller Ah ouais Là c'est ça T'as vu 3 klaxons T'as 3 klaxons dans la journée Et tu peux l'utiliser Que dans des bonnes situations Est-ce que je l'utilise ou pas Ah j'utilise Et tu m'as dit A Dakar aussi On te klaxonnait beaucoup Ouais bah les taxis en fait Rires Toujours ces taxis C'est vrai que j'ai pas calculé Sur le moment Ouais pas donc Je suis pas calculé Ah tu t'es bien T'es bien ressancé là ma poteau Ah ouais Ah ouais Ah ouais J'ai bien médité Rires Rires Non, mais tu sais, voilà, c'est souvent comme ça. Non, mais dans les taxis, en plus, il se passe des trucs d'ouf. Tant en thèse, souvent sur U-Porn, moi, j'avais vu, il y avait un truc qui s'appelle les... Ça s'appelle les fake taxis, vous avez vu ou pas ? C'est une parenthèse ! Non, mais ma blague, c'est que c'est fou, en fait. C'est que le gars, il prend tout ce qu'il y a sur U-Porn, mais c'est pas grave. Je suis dégoûté. Je suis désolé de t'avoir interrompu pour ça. Non, mais vraiment. Je m'excuse. Pardon, je m'excuse. Souvent dans U-Porn. Pardon. En plus, je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais, je n'y vais jamais. Pour de vrai, je n'y vais jamais. Tu as commencé par souvent. Souvent. Souvent dans U-Porn. Non, mais tu sais ce que c'est. Tu vois, quand tu vas aller sur un site qui commence par P, Planète Rap, parce que j'aime ça. Et au final, tu finis sur pas des rappeurs. Je t'en prie, Dakar. Non, mais ouais, je me faisais beaucoup klaxonner, tu vois, par les taxis, tu sais. Mais les trucs étaient fatigants. Tu sais, des fois, tu as cinq taxis qui se suivent. Déjà toute la journée, ça me rendait fou. En fait, il faut savoir que les taxis, ils te klaxonnent pour te proposer. Là-bas, c'est pas toi qui les appelles, c'est eux qui viennent te chercher. Ouais, ils te proposent, tu vois. Ils voient que tu es un touriste. Ils se disent, bon, voilà, il y a peut-être un billet à faire. Je comprends la logique, tu vois. Mais des fois, tu sais, t'en avais quatre de suite. Le premier, tac, ils me klaxonnent. J'ai le seum. Je me retourne comme ça. Il dit, tu veux. Je dis, non, j'ai pas besoin, je vais à pied. Et il y a une voiture juste derrière, un taxi juste derrière. Il assistait à toute la scène. Bam ! Bah, comme à celui juste devant. Si j'ai pas besoin d'un taxi là, je pense que j'en aurais... Tu vois ? Et le troisième, bam ! Je dis non à deux taxis, cousin. Toi, je vais flasher au coup de foudre. Je vais te dire, tu sais quoi ? Suis le taxi devant tant qu'on passe du temps ensemble. Lui, il a un bête de charme. Toi, t'as un bête de charme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Viens, amène-moi à Tunis, frérot. Tu sais quoi ? On voyage. On enlève le truc là-haut. T'es occupé pour la vie maintenant. On est ensemble. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu vois ? Je peux pas, tu vois. Et toute la journée, tac, tac. Tu devenais faux. Mais en vrai, c'était trop bien, Dakar. Je le conseille à tout le monde. Et juste, Romane, un autre truc que tu m'avais dit, je le gardais parce que je trouvais ça très pertinent. Tu m'as dit, le truc un peu relou du moment, c'est que cette année, toutes les fêtes religieuses tombaient au même moment. C'était le Ramadan, c'était Pâques. Et c'était quoi l'autre ? Et ça, la Pâques des Juifs. Et la Pâques des Juifs, toutes tombées au même moment. On aurait pu faire un truc tous ensemble. Tu m'as dit, t'es dégoûté parce qu'on n'a rien fait. Je trouve en fait qu'il y avait une opportunité pour envoyer un gros message à la planète, tu vois. Il y avait un moment où peut-être... Je ne dis pas, après, moi, je ne m'y connais pas du tout en institution religieuse et tout. Je suis croyant en Indé, moi, c'est ça que je dis tout le temps. Je suis croyant en Indé. Mais je me dis, je ne sais pas, c'était vraiment, il y avait le Ramadan, Pâques pour les chrétiens et Pâques pour les Juifs. Faire juste un événement où tout le monde se dit, vous savez quoi ? On fait un événement où tous les croyants, on est juste réunis sous la bannière des croyants. Parce qu'on prie tous un dieu unique, il n'y a pas trois dieux uniques. Mais du coup, tu acceptes tous les croyants, tu acceptes les Jéhovah et tout. Tous les croyants, tous les croyants, tu vois, et on fait une fête juste pour la paix, pour montrer que tout le monde, en fait, est ensemble envoyé un grand message à tout le monde, tu vois, porté par les institutions religieuses. Je trouve que ça aurait pu envoyer quelque chose de fort et je trouve qu'on est passé à côté de cette opportunité, en fait. Tu vois, que chacun, finalement, prie Dieu le même dans son coin. Évidemment que tout le monde fasse ses traditions. Mais tu ne peux pas faire ça en France. Mais ne serait-ce qu'un jour, un jour. Tout le monde va dire, ouais, mais la laïcité... Il y a des villes sur Terre qui sont des symboles de trois religions et c'est dommage que... Genre quoi ? Genre Jérusalem, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas été... Jérusalem, c'est... Je n'ai pas envie de dire de conneries. Parce que c'est le sujet, ça. Après, tu te fais fumer dans les commentaires. Qu'on n'a rien à la religion, blablabla. Je ne peux pas même pas parler. Jérusalem, c'est un lieu qui est sain pour toutes les religions. Tu vois, il y avait peut-être, je ne sais pas, il y avait peut-être une soirée à faire, un repas à faire. Tous ensemble, pas une soirée. J'ai compris. Un repas, un brunch. C'est vraiment un brunch. Elle a dit un brunch. Un brunch. Ouais, ok. Non, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y avait peut-être un geste artisanat. C'est juste un message à envoyer, quoi. Un message d'union entre les différentes religions. Les fêtes d'habitude, elles ne tombent pas tous ensemble. Elles ne tombent pas... Non, les calendriers sont différents. Je crois que c'est assez rare, d'ailleurs, qu'on vive un mois qui est sain pour les trois religions. Je ne sais pas, la prochaine fois que ça va se passer, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Donc là, on avait un peu une opportunité. Tu sais, même juste envoyer un message, c'est tout, quoi. Par de la symbolique, montrer que tout le monde est ensemble. Mais on ne l'a pas saisi. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas compris. Personne ne t'a écouté, vieux chaman. Après, c'est chaud organisé, en vrai. Qui organise ? Ah oui, toi, tu es pragmatique. Comment ça ? Il faut faire une page Facebook. On appelle ceux qui font les JO, comment on fait ? Ça fait beaucoup de SMS envoyés. Les amis, on va passer au qui a fait quoi. En gros, je vous raconte une anecdote et vous devinez à quel invité c'est arrivé. Comment ? Ça va être facile ? Pas forcément. C'est dans un taxi. Tu préjuges. Non, il n'y a pas de taxi dedans. Il n'y a pas de taxi. Je regrette tellement de vous avoir raconté ça. Bon, en fait, si, c'est un peu facile. Tous les taxis, ils vont dire « Romain, tu montes ! » J'en ai une. Bon, en fait, si, c'est facile. Qui ? Non, peut-être pas. Un piège. Qui s'est fait passer pour une enfant ? Pour se retrouver près de Brad Pitt. Romain, t'étais déter. J'ai vu Seven, je ne me suis pas remis. Bon, je ne demande pas aux gens de chercher. Non, devinez, devinez. Devinez qui ? Non, mais oui, c'est moi. C'est moi. En fait, mon mec, il travaille sur les 24 heures du Mans. Il travaille sur les courses auto. Et au moment où il y a le départ, tout le monde a le droit d'y aller. Enfin, les gens qui sont près de l'équipe technique, etc. On peut y aller. Et après, il y a des gens qui passent pour les faire sortir quand il y a les restats qui vont arriver. Et il y avait Brad Pitt cette année-là. Comme par hasard. Et tu y étais ? Comme par hasard. Ils savaient que j'étais là. Ça, c'est vraiment ce que s'inventent les meufs. Je te jure. Il m'a regardé à un moment, je me sens type. C'est vrai, il m'a repéré. Non, j'ai vu son regard. Donc, les gens passent comme ça et ils font aller, aller, aller. Et moi, j'ai première technique pour rester dans le... Première technique. Et cette personne dirigeait une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires, c'est chaud. Est-ce que tu as bien ouvert la vanne 2 ? Oui, la 2. J'ai ouvert, j'ai ouvert. La 2. La 2. Première technique, je fais genre j'avance, mais en vrai, je recule. C'est sûr que dans le cerveau des gars, ça a fait... Elle est en train d'avancer avec la... C'est pas Michael Jackson qui l'a inventé, ça. Exactement. Et donc, ça a marché, je suis restée. Et en fait, il y a encore des connards sur le truc. On va refaire une deuxième truc. Et là, j'ai fait... Ah non, mais... Donc, j'ai pris une petite voix. Il y a ma maman qui est de l'autre côté. Il faut que je la rejoigne de l'autre côté. Il y a ma maman ? Ah, mais Esther. Tu te rappelles le film de rare ou pas ? Esther, c'est un film de rare. Il y a une meuf, elle a 30 pistes. Je me suis fait passer pour une enfant. Elle va poignard tout le monde et tout. Bref. C'est pas trop bien. Je dirais pas... J'aurais pas dit c'est trop bien, mais... Ouais, je l'ai vu. C'est vrai ? Tu l'as vu ? Ça nous rassure. On se demandait si tu l'avais vu. On se posait la question. Non, mais dans la mort... C'est moi, la spectatrice. On sent que ça l'a un peu inspiré, quoi. Ouais, je l'ai vu, ouais. Demain, j'ai cours de dessin. Et donc, tu recules ? Je recule et tout. Et du coup, là, il n'y avait plus les gars de sécurité. Je lui fais genre, je rejoins ma mère. Non, regarde, je rejoins. Et en fait, je suis restée. Et après, il y a Brad Pitt qui est arrivé. Je dis là, il m'a adopté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, t'es avec ma doc. Manny, je suis dans sa chambre. J'ai fait un cauchemar. Ensuite, on a... Oh ouais, celle-là est folle, putain. Qui a failli se faire poignarder parce qu'il a dit bonjour à quelqu'un ? Alors là, poteau, en vrai, il faut faire un film. C'est le début. C'est un synopsis, en vrai. En fait, je lui ai dit bonne journée. Exactement. Ouais, j'étais à Montréal à ce moment-là. C'était un matin. Et en plus, j'étais pas dans une phase de ouf. Vraiment, j'étais dans une phase où c'était dur. Et un matin, je me réveillais. Je suis vraiment de bonne humeur. Je vivais en colocation avec plein de potes. Et je me réveillais. Je suis de bonne humeur de ouf. Et je dis, mot pour mot, la phrase à mes potes, je dis, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis jovial. Et je fais la blague. Ces personnes utilisent le mot jovial, tu vois. À Montréal, si, non ? Même pas, personne. Je suis jovial, tu vois. Et je sors devant, j'attends mon pote. On est allé à la même école. J'attends devant, tu vois. Et là, il y a un mec qui passe vénère, tout comme ça, tout. Tu sens le poids de l'existence et tout. Et on se regarde, tu sais, il passe. On n'est que deux, forcément, on se regarde comme ça. Et il me dit, oh là, il est comme... Et je dis, bah, je fais pas attention, tu vois. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, bah, rien, tout va bien. Et moi, je suis jovial, moi. Je dis, non, rien, rien, rien. Il dit, ok. Il me dit, ah, ok, ouais. Et il part comme ça. Et il y a un petit temps. Et je lui dis, et bonne journée, hein. Rires. Il a détesté le bonne journée. Ah, ouais. Il a fait demi-tour, il est venu direct, il a sorti un couteau, il a dit, comment ça, bonne journée, je sais pas quoi. Là, il y a mon pote qui est sorti, il a essayé de tout calmer. Et là, il a dit une phrase qui m'a tué, parce qu'il l'avait pas entendu. Il a dit, eh, on n'est pas tous joviales comme toi le matin. J'étais comme ça, je me suis... Il a dit joviale ? Il a dit joviale, frère. Et ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, mais la vie, elle est trop bizarre, quoi. Je crois qu'on veut m'envoyer un signe. Sois pas heureux si tu veux pas te faire planter, genre. Quel genre de drôle de fucking scene bizarre, genre. Ok. Et c'est Anna Sasuna, mon ami de Montréal, avec qui on a fait plein de vidéos, qui m'a, ce genre-là, m'a beaucoup aidé. Tu vois ce que tu t'es pas fait planter, du coup ? Bah, je me suis pas fait planter, non. Non, non. Il est arrivé, mon gars, il est arrivé, il les a mis entre les deux comme ça, il a dit, ouais, ça va, comme toi. C'est une histoire de t'as une cicatrice. Après, ça devient une histoire de ouf. Tu sais, c'est plus bonne journée, c'est un gars, il était avec une meuf. Voilà, après, il m'a ouvert le ventre, il voulait intervenir avec mes boyaux, tac. Ok, les amis. Et on finit avec le jeu de la vérité vraie. J'adore ce nom. En gros, quelqu'un du public, vous posez une question à un des invités, d'accord ? Il vous pose une question. Vous devez obligatoirement dire la vérité. Et si tu veux pas dire la vérité, tu dois donner deux places pour ton spectacle. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question ? Ah, mais venez, c'est pas complet. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un asiat là-bas qui est déter, mon gars. Je sais pas c'est quoi sa question, mais j'ai vu un bras, il s'est levé, mais je suis dans l'espace. Ah, moi ? Mais je ne joue pas, peut-être, dans le jeu. Tu comptes dans 4 comiques. Tu fais quoi, jeudi ou samedi ? Est-ce que vous avez une question pour Elodie ? On va attaquer par Elodie. Pas de questions. On voit pas les manches qui se lèvent. Pas de questions. Ok, on tente, je vois pas de questions. Ah si, là-bas, je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? T'as pas capté le pour Elodie, toi ? Pour Romain ! Éteins, s'il te plaît, merci. Je t'en prie. La quoi ? La quoi, j'ai pas compris. Le taxi quoi ? La technique du taxi ? La technique du taxi ? Ah, comment on en arrive à là ? J'ai pas encore de spectacle. Mais il fera en sorte que, t'inquiète, t'auras tes flas. Tu m'enverras un message et t'auras deux minutes. T'auras tes flas, t'auras tes flas. Y'a pas de technique ? Non mais même, c'est trop mal ça à dire. C'est pas comme s'il y avait une technique, c'est pas comme s'il y avait une suite de moi. Il y a une méthodologie qui marche. Brantin, trouve quelqu'un d'un peu fragile. C'est ça, alors. Celui-là, exactement. Brantin. Et tu dis son père, ressemble-lui au maximum. Y'a pas vraiment de technique, tu vois, ce serait trop bizarre, tu vois. C'est pas comme un ordinateur, c'est pas une mécanique. Tu vois, y'a pas une suite de mots que si t'alignes bien, tu te fais sucer dans le taxi. En vrai, si, je pense que ça existe. Tu l'as fait boire. Mais t'es ma Esther, elle est folle. C'est vrai que c'est Esther. C'est pas du principe que j'avais forcément un peu contraint à la meuf, quoi. Comment ça me fait mal, quoi. Tu l'as fait boire. Ok, les amis, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. Merci. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci aux invités aussi. Merci beaucoup, les gars. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Romain, je m'excuse. Pourquoi ? Parce que je t'ai foutu dans la merde. J'ai pas du tout pensé à l'heure pendant le podcast. Il est quelle heure ? Et il est beaucoup trop tard pour toi. Il est 21h moins 10. Je jure. Ouais. Tu veux courir dès maintenant ? Bah, je dois être sur scène. Eh bah, vas-y. Tu peux y aller bien maintenant. Les amis, écoutez, ça a été un plaisir. Non, pas de souci, je vais faire en plus vite. On fait un maximum de bruit pour Romain, s'il vous plaît. Merci, Romain. Je suis désolé. Je suis désolé. On peut aussi l'applaudir très, très fort. Bon, bah. Tu l'aimes bien, Romain ? Voilà. Il était pas... Tu l'aimes bien ? En vrai, le taxi m'a mis un peu mal à l'aise. Tu connais quand il y a un groupe, quand il y a un mec du groupe qui parle. C'est là que t'es comme ça. Attends, moi, je suis pas comme ça. C'est là que t'es un vieux démon. C'est là que t'es un vieux démon. Il m'a mis mal à l'aise. A plus, j'en repris. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il est génial. Et il m'a prouvé encore qu'il était génial. Donc, merci à lui. Merci à toi, Elo. Rapide. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Arrêtez. Arrêtez, c'est mon métier, enfin. Tour d'actu. Du coup, Elo, est-ce qu'on peut te retrouver, les gens ? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Moi, je suis tous les samedis à l'Apollo Théas jusqu'en fin juillet. Et après, je suis en tournée dans toute la France. Ok, on peut l'applaudir. Et sinon, si, je suis lundi, demain soir, je suis au collège Jules Ferry. Je suis collée. C'est super relou. Et moi, je trouvais que t'allais me relancer sur mon actu à moi. Ah oui, pardon. Pardon, pardon. J'ai encore un truc à dire sur moi. Non, moi, je suis en spectacle dans cette salle-là. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et j'ai une petite tournée qui se profile. Donc, voilà, il y a des dates en France qui arrivent. Et bien évidemment, ce podcast, 4 comiques dans le vent, mais à contresens, disponible sur YouTube et en audio sur les applications de podcast. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Ça a été un vrai, vrai, vrai plaisir. Rentrez bien. Passez une très, très bonne soirée. Ah, on a un rituel. C'est le mot de la fin. Esther, est-ce que tu veux nous choisir le mot de la fin pour ce podcast ? Ça peut être que taxi. Ça peut être que, franchement, vous avez raison. Ça peut être que taxi. Mettez taxi dans les commentaires. On saura que vous avez vu le podcast jusqu'au bout. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Rentrez bien. Ciao. 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 Ciao.